... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Parce qu'il manque totalement de confiance en eux, parce qu'ils sont possessifs ou maladivement jaloux, les témoins que nous avons suivis font vivre l'enfer à ceux qu'ils aiment. Incapables de faire confiance aux autres, ils persécutent leurs fiancés, les suivent, les espionnent, fouillent dans leurs affaires et vont jusqu'à inspecter leurs vêtements à la recherche d'un cheveu ou d'une simple odeur inhabituelle. Bref, à force d'excès, leur couple est en grand danger et malgré leur amour, ils sont aujourd'hui proches de la rupture. Alors, pas viendront-ils à changer avant qu'il ne soit trop tard ? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Malorie et Anthony s'aiment depuis huit mois. Huit mois au cours desquels la jalousie de Malorie n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui pourtant, les amoureux veulent s'installer ensemble, mais avant de se lancer, leurs amis, un peu inquiets pour leur avenir, ont eu une idée étonnante, leur proposer de vivre quelques jours sous le même toit. Un test grandeur nature qui, vous le verrez, pourrait marquer le début d'une véritable histoire ou à l'inverse, précipiter sa fin. Depuis deux ans maintenant, Mégane est amoureuse d'Alexis. Un garçon gentil, attentionné, qui n'a qu'un seul défaut, Mickaël, son meilleur ami. En effet, les deux garçons vivent tellement collés l'un à l'autre que Mégane a l'impression de vivre à trois. Une situation aujourd'hui qu'elle ne supporte plus. Alors, jalouse de Mickaël, elle a posé un ultimatum très clair à son fiancé. Soit il passe du temps avec elle et avec elle seulement, soit elle le quitte. Au moins une heure, si tu peux sortir avec moi, une heure, boire un café, tu veux rester avec Micka ? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ta copine, Micka, ou c'est moi ? Je finis la répète et je t'ai dit après, je viens à la maison et on se voit tous les deux tranquilles. Mais tu me demandes de rester dans une chambre ? Donc tu préfères Micka, moi ? Reste avec Micka, moi je m'en mets. Piratage de comptes, filatures, surveillance du téléphone portable. Bref, Julien fait vivre l'enfer à son compagnon Johan, allant même jusqu'à sentir ses vêtements pour s'assurer qu'il ne le trompe pas. Une situation évidemment extrême qui met aujourd'hui ce jeune couple en péril. A bout, Johan ne voit qu'une issue pour sauver son union, que Julien consulte un spécialiste et qu'il change radicalement de comportement. Tu rentres à la maison. Allez ! Lâche-moi ! C'est bon là, tu rentres. Dépêche-toi ! Non ! En plus la porte de la maison est ouverte là. Bah t'avais qu'à pas la laisser ouverte, personne t'a dit de descendre. Déjà je t'ai pas demandé de me suivre. Alors t'es gentil, tu rentres. J'ai pas besoin de toi. Non, je fais ma life. Lâche, je reviendrai. Tu fais ta life ? Ouais, je fais ma life. Bah casse-toi. Ouais. Pauve con, bon. A 23 ans, Mathilde est folle amoureuse, mais de ses 7 chiens. Nicolas, son compagnon, passe lui bien après les toutous adorés de sa fiancée et il n'en peut plus. A cause de sa passion pour les animaux, Mathilde a déjà perdu 2 amoureux. Et l'histoire est aujourd'hui sur le point de se reproduire. Alors Magali, la mère de Mathilde, a décidé d'intervenir. Elle le sait, si sa fille ne change pas, elle va se retrouver de nouveau célibataire. Ah non, elle n'a jamais réussi à garder un copain. Elle en a eu comme des collards, des biens, des calmes, des gentils, des... Ils nous ont toujours cédé en fait, jusqu'au jour où c'est que l'élastique pète et puis voilà. Adieu. T'as qu'à lui poser l'éthématoble, lui dire tu rentres du travail, on sent les chiens une heure et après tous les soirs t'es avec moi. Sans les chiens. Tellement vrai, jaloux, jalouse, ils font vivre l'enfer à ceux qu'ils aiment. Un documentaire Montagne Rouge et Math Productions. Nous sommes à Lyon. Anthony, 22 ans, employée municipale, et Malorie, une étudiante de 19 ans, sont en couple depuis 6 mois et filent le parfait amour. Tu fais quoi là, tu regardes qui ? Ça va, ça va, c'est bon. Tu regardes qui là ? Enfin presque, car le couple rencontre un obstacle, la jalousie maladive de Malorie. Mais non, je suis avec toi, tu la regardes comme ça. Je ne râle que toi, tu t'énerves pour rien. Je t'énerve. Je t'ai pas vu tourner la tête. Chaque balade en tête à tête est devenue une épreuve, même si Anthony a déjà tout tenté pour rassurer Malorie. Tu ne regardes pas sur le tout. Je suis avec qui ? Tous les jours, je suis avec toi, tous les jours. Tu t'énerves, c'est bon. Je m'en fous que tu es avec moi, je ne veux pas que tu regardes d'autres filles et tout. Anthony n'a pas le droit de regarder d'autres filles, d'approcher d'autres filles et même de saluer d'autres filles, y compris lorsqu'il s'agit de Nelly, 19 ans, la meilleure amie de Malorie. Tu vas bien ? Depuis quand vous tapez la bise sous les deux ? Depuis quand vous tapez la bise sous les deux ? Qu'est-ce que c'est ? D'habitude, je ne lui fais jamais la bise. Et après ? D'habitude, je ne lui fais jamais la bise. Pourquoi aujourd'hui, je lui fais la bise ? Ça va, je vais faire la bise. Oh, mais il faut que tu te calmes, là. Je suis ton amie quand même, Malorie. Il faut que tu conçois ça. Oui, mais tu es une fille comme les autres. Tu es une fille comme les autres. Une fille égale de t'impassions. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi non plus ? J'ai confiance en toi, mais... Et ben voilà. Là, pour moi, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Je fais la bise à Anto, tu n'as pas confiance en moi. Mais j'ai confiance en toi. Mais je n'ai pas forcément confiance en lui, en fait. Mais tu restes une fille. Ouais, voilà, tu restes une fille. Oh, Malorie. Anthony ne supporte plus la jalousie de sa petite amie. Et il n'est pas le seul. Personne dans son entourage ne comprend le comportement extrême de Malorie. Oh, il faut que tu arrêtes. Oh, lui, dans sa tête, il doit se dire quoi ? Mets-toi à sa place. Il faut que tu le mettes à la place. Il n'y a pas que toi. Ce n'est pas que toi, donc, tu vois, vous êtes deux. Tu vas lui cacher les yeux à chaque fois ? S'il le faut, oui. Tu vas lui mettre un sac poubelle sur la tête pour ne pas qu'il dise bonjour aux gens ? S'il le faut, oui. Mais tu deviens pas à nous. Il faut une garçon qui reste avec toi, avec ce qu'on porte comme ça. Ouais, ouais, ouais. Malgré tous leurs efforts, rien à faire, Malorie ne parvient pas à entendre raison. Elle n'est pas prête à faire des efforts et n'arrive pas à faire confiance. Je ne dis pas bonjour à ton mec. Continue avec lui. Bien sûr. Tu vas faire des efforts. Ben voilà. Si tu veux, je te dis. Lui, c'est lui qui fasse des efforts et tu fais des efforts. Justement, je veux qu'il en fasse avant que j'en fasse. Je veux quand on se promène dans la rue qu'il ne regarde pas tout le monde, qu'il ne regarde pas toutes les filles. C'est toi qui ne deviens pas raviourgues aussi. Bon, c'est pas parce que c'est mon pote, mais moi, je n'ai jamais vu dans la rue se retourner. Non, mais t'inquiète pas, moi, je le vois. Non, mais moi, je le vois. Tu vois quoi ? Tu vois, est-ce que tu veux voir ? Ouais, c'est ça, en fait. Ah, c'est bon, je me casse. Seul contre tous, Malorie finit par craquer. Vas-y, je vais y aller. On va les voir. Bon, ben, bonne chance. Anthony est amoureux. Cette fois encore, il va faire un pas vers Malorie et essayer de comprendre ce qui la pousse à autant de jalousie. Je ne comprends plus. Je ne sais pas, je n'en peux plus. Franchement, on va continuer comme ça. Au bout d'un moment, je prends une décision. On va continuer comme ça. Oh, bébé. T'es parti, là. C'est bon, vous êtes tous contre moi. Mais Doun, c'est contre toi. Vous êtes tous contre moi. Et tu expliques toutes les choses. Ah, et bien moi aussi, je vous explique. Mais tu t'énerves pour rien, mais tu t'énerves pour rien. Je prends la tête, je t'énerve comme ça. Je ne m'énerve pas pour rien. On est calés, on est là, on est en train de boire en course ensemble, on rigole. Je ne t'énerve pas pour rien. Non, je ne m'énerve pas pour rien. Vous ne voulez pas me comprendre, moi, je dois vous comprendre, mais vous, vous ne me comprenez pas. Après, la prochaine heure, on va dire quoi ? Ouais, tu entoues, tu viens, mais c'est en mal au rue, parce que c'est bon, tu joues à des embrouilles. Ils vont plus amusent d'inviter. Bah, t'y restes en moi, tu verras. Dis-moi, explique-moi, parle aussi un peu. Lâche-toi, je sais ce que t'as en fait de toi. J'ai peur que t'ailles voir ailleurs, voilà, c'est tout. T'as peur de quoi ? J'ai peur que t'ailles voir ailleurs. J'ai peur que tu me quittes pour une autre, voilà. J'ai peur, il y a de la tentation. À Tendry, Anthony passe une nouvelle fois l'éponge sur cette crise de jalousie. C'est un peu ché quand je m'en arrête. Je suis bien, c'est bien. Hein ? On va là-bas ? Hein ? Ouais. T'as été merveilleux, je te dis. Hein ? Ouais. T'as été merveilleux ? Oui, j'arrête. On se calte tranquillement ? C'est bon. On va se caler là-bas. On ne m'a frappant. C'est bon. C'était avec toi, j'aurai fait toi, c'est bon ? C'est bon, je ne sais pas que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux. Non, Nelly, je ne veux plus que tu fasses la bise. Mais de retour à table, les amis ne croient pas que le couple puisse durer si Malorie ne change pas. C'est bon, t'as fini ? T'es redescendue ? Vous avez parlé ? Oui. On va parler, il faudrait parler tous les deux dans les yeux, c'est tout. T'imagines, là, on est dans un bar, tu pars comme ça, mais imagine, j'ai l'autre appart. T'imagines, tu prends, je ne sais pas, tu montes la télé ou quoi, tu prends ta télé, tu prends tes valises et tout, et tu pars de l'appart comme ça ? Ben oui. Et c'est Cédric, le meilleur ami d'Anthony, qui va trouver la solution. Je laisse éclater mon appart. Tient en Twitter. Là, elle est refaite, là. Tient en Twitter. Quand je suis avec elle, je ne sors pas. Par contre, juste un truc, je ne sors tes mes chiennes. Ça, c'est le... Après, moi, je suis pour, après, c'est elle. Elle est contente. T'es pour ? On va tester, ouais. Par contre, on va tester ? Les clés, je les passe. Elles sont plus à moi. Pendant 48 heures, c'est tout. Mais là, c'est un... Voilà, c'est un... D'accord ? Autolais, c'est tout. Comme un petit vide-pou. Qu'est-ce que ça marche ? C'est, ça marche. Durant 48 heures, Malorie et Anthony vont tenter de vivre ensemble. Ce premier test de vie commune apaisera-t-il les tensions du couple ? Là, en vivant avec lui, je peux tout fouiller, ses affaires, son téléphone, quand je veux. Anthony acceptera-t-il encore longtemps le comportement de sa petite amie ? Tu restes là, hein ? Hein ? Tu restes là ? Ouais, ouais. Le couple a-t-il vraiment un avenir ? Je suis en train d'apprendre à la connaître, mais là, c'est plus possible. On ne peut pas continuer tout ça. Nous sommes à Toulon. Comme chaque matin, Mégane, 19 ans, qui cherche un emploi, prépare le petit-déjeuner d'Alexis, 25 ans, son fiancé, avant qu'il ne parte travailler. Mégane et Alexis sont en couple depuis bientôt un an. Ils s'aiment, mais le problème, c'est qu'Alexis n'a jamais de temps à consacrer à sa petite amie. T'as prévu qu'on se voyait un peu aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va être compliqué. Encore ? Mais une heure, encore. S'il te plaît, une heure. Du coup, tu sais quoi, on verra. On verra. Je l'ai juste pour l'instant, je ne sais pas, je vais me le dire. On verra. On verra. On verra peut-être. Ben, tu m'appelles ? Non. Si Alexis n'est jamais disponible pour Mégane, c'est qu'une autre personne occupe tout son temps. Je vais voir. Hum. Bon, voilà. Ah bon, ben, lui, au moins, tu lui réponds. Celui avec qui Alexis partage tout, c'est Mickaël, alias Mika, son meilleur ami. C'est maïs. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ? Je bois mon café et je ne vais pas tarder à partir, là. Elle accélère la peau, ça fait que de venir tout ça temps, là. Allez, vas-y, ça va ? Ça fait une vraie minute au travail, là. Vas-y, vas-y, j'arrive, j'arrive. Allez, à toutes. Allez, je vais y aller, moi. Bon, vas-y, je vais y aller, moi. Ouais. Voilà. Bon, écoute, je t'appelle quand j'ai ma pause. Ouais, mais oublie pas, surtout. Non, t'oublie pas. Allez, j'y vais, parce que je suis en retard, là, déjà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Mika et Alexis ne se quittent jamais. Mégane ne supporte plus cette préférence. Elle est même, au fil des mois, devenue terriblement jalouse de Mika. On se sent un peu rejetée, parce que c'est toujours Mika, Mika, Mika. Il me parle toujours de Mika, Mika, Mika. C'est Mika. Ça pourrait être sa femme. Moi, je ne sais pas quoi je sers. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Alexis et Mika se connaissent depuis bientôt 8 ans. On s'accroira. On verra. Ils se sont rencontrés au travail. Ils exercent tous les deux le métier de croque-mort. On passe le plus clair de notre temps ensemble. On s'est rencontrés au travail. À côté de ça, on a créé une amitié qui a fait que ça a dépassé le travail. On a commencé à se voir en dehors. Aujourd'hui, on peut se qualifier entre les meilleurs amis. Une amitié si forte que personne ne trouve sa place entre les deux hommes. Ma compagne, jamais ne pourra dire, écoute, tu vois trop ton collègue. Maintenant, il va falloir faire un choix. Ça, ça n'existera jamais. Voilà. Jamais. C'est vrai que des fois, je suis jalouse de Mika parce qu'il prend tout son temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que je suis quand même là. Donc, il ne faudrait pas qu'il m'oublie. Mais il n'y a pas que dans le cadre professionnel qu'Alexis vit avec Mika. Même après le travail, ils prolongent leur journée autour d'une passion commune, le rap. Le rêve de Mika et d'Alexis est de pouvoir enfin vivre de leur musique et de leur passion. Alors, leur investissement est sans limite. Moi, ça me plaît, moi. Ouais, ouais, parfait. Très bien, bonjour. Bravo, franchement, parce qu'en plus, t'as fait ça, t'as pas eu beaucoup de temps. C'est nickel. Il est presque 20 heures et depuis qu'il a quitté la maison, Alexis n'a pas pris la peine d'appeler Mégane. Alors, comme d'habitude, c'est elle qui prend les devants. Allô ? Allô, mon cœur ? Ouais, ouais, ouais. Ça va ? Ouais. Ça te dirait qu'on est venus se promener tous les deux aujourd'hui ? Ah non, aujourd'hui, je peux pas. Franchement, je peux pas. Là, j'ai fini le boulot. Je sors juste du studio que maintenant. Je peux pas. Là, on doit répéter pour ce soir. Elle le sait qu'on doit répéter ? Eh oui, on doit répéter pour ce soir. On va lâcher un peu, là. Eh non, je peux pas. Comment, je peux pas. Et ce soir, je fais comment ? Bah, c'est bon, vas-y. Tu sais quoi, amuse-toi bien. T'es sérieuse, là ? Toujours pas rien. Con, la raccrocher, fou. Bah, bah, bah. Alexis ne peut pas consacrer plus de temps à sa petite amie. Et Mika le soutient dans sa démarche. Sauf que Mégane ne supporte plus cette situation. Bah, je me sens mal. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas de place pour lui. C'est sa musique. Mégane est jalouse de la relation exclusive qu'entretient son fiancé Alexis avec son meilleur ami, Mika. Tous les week-ends, c'est pareil. Bah, écoute, c'est quoi ? Dans tous les cas, on va manger un morceau, on va faire du bien. Va-t-elle supporter encore longtemps la situation ? Mika, il vient de rentrer du boulot ! Eh ben, qui, il vient de rentrer du boulot ! Eh ben, rentre chez toi ! Alexis réussira-t-il à entendre les besoins de Mégane ? Je peux pas, voilà, c'est tout, je peux pas. Voilà, point. Je peux pas. Je sais même plus quoi te dire. Je sais pas. Non, tu préfères Mika, moi. La jeune femme parviendra-t-elle à se faire une place au milieu de cette amitié ? Elle m'a appelé trois fois. Qui ça ? Ma femme. Encore ? Bah, oui. Il est 13h à Chaumont, dans l'Est de la France. Julien, 18 ans, vient juste de quitter son travail. Il est homme d'entretien. Comme d'habitude, il appelle son petit ami, Johan, qui, lui, ne travaille pas. Allô ? Oui, c'est moi. Oui ? C'est quoi ? Rien, je fais la vaisselle. Tu sortis là ? Non. T'es avec qui ? Personne. Je suis tout seul. Ah, d'accord. Bah tiens, moi, je vais rentrer du travail. Ok. Bah, vas-y, je t'attends. Ok ? Ouais. Moi, à tout de suite. À tout de suite. Des appels comme celui-ci, Julien en passe plus d'une dizaine par jour, car il est terriblement jaloux. Bah, j'aime bien surveiller. Je n'ai pas trop confiance. Moi, je ne l'en prêche pas non plus de sortir, mais quand il sort, il me le dit ou il m'appelle. J'aime bien qu'il me dise où il est et qu'est-ce qu'il fait. Si je pouvais, je l'attacherais. C'est impossible. Je ne peux pas. C'est vraiment... Il n'a pas confiance en moi, le corps. C'est dommage. Au bout de presque 15 mois, c'est plus de la colère qu'un petit peu de lassitude aussi. J'en ai marre. J'aimerais bien que ça change. Le couple s'est rencontré sur Internet il y a plus d'un an. Aujourd'hui, Johan ne supporte plus le comportement de son petit ami. C'est la première fois que Julien est amoureux et il ne parvient pas à contrôler ses sentiments. A peine rentré, il va procéder à une véritable inspection. Qu'est-ce que tu fais ? A commencer par sentir le coup de Johan. Le truc synthétique. Sentir dans mon coup, voir si... Parce que c'est une odeur de parfum que je ne connais pas. Il n'a pas dit qu'il a acheté le parfum. Va s'en suivre un interrogatoire. Mais Julien ne va pas s'arrêter là. Il va profiter que Johan soit occupé à faire la vaisselle pour procéder à une véritable perquisition de la maison. Son objectif, trouver la possible preuve d'un adultère. Il va renifler les oreillers, vérifier que le lit n'a pas été défait et scruter la salle de bain dans les moindres détails. Je vérifie s'il n'y a pas eu de bouche de prise ou s'il n'y a pas de cheveux de quelqu'un d'autre. Le truc idiot. C'est comme ça. C'est peut-être idiot, mais Julien veut être certain que son petit ami lui appartient bien. Tu as une médaille ? De nos jours, on n'a l'abri de rien. C'est plus fort que moi. C'est comme un tic. Ça vient tout seul. Si je ne le questionne pas ou s'il n'y a pas l'inventaire de fait, il me manque quelque chose à la journée. Je ne me reconnais pas, je n'ai jamais été comme ça. C'est que je l'aime vraiment. C'est que j'ai peur que si je lui laisse trop de liberté, qu'il fasse n'importe quoi, qu'il en profite. Qu'est-ce que tu as dit qu'il ne marche plus ? Je n'en sais rien. Ma tête est sur la site qu'il ne fallait pas pour qu'il n'y ait un virus. Quand je l'ai éteint hier, il fonctionnait. Là, je voulais le rallumer, il ne fonctionne plus. Tu peux vérifier si tu veux, il est là-bas. Comme par hasard, pour ne pas que je fasse de crise, tout ne marche pas. Il est éteint. Aujourd'hui, Johan ne supporte plus la jalousie de son petit ami Julien. Je voudrais que tu changes sérieusement, que tu apprennes à me faire confiance. Si au bout de presque 15 mois, je suis toujours avec toi, avec ce que tu me fais, ce n'est pas pour rien. Si je fais comme ça, réfléchissez parce que je t'aime. Oui, mais c'est trop. C'est trop, tu es étouffant. Julien réussira-t-il à faire confiance à Johan ? Johan parviendra-t-il à lui faire entendre raison ? Tu m'énerves quand tu fais ça ? Tu saoules. Tu n'as pas regardé comme ça ? On aurait dit un chien, tu aurais été touré puis courir après. Le couple est-il prêt à se faire confiance ? Reste-le là, tu ne vas pas là-bas. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Allez, lâche-moi. T'es connerie, t'es sûr ? Tu sais quoi ? Moi aussi, je vais m'en aller. Vas-y. Vas-y. Un nouveau jour se lève sur Vousiers. Tout le monde dort encore dans ce petit village de l'Est de la France, sauf Mathilde, 23 ans. Comme à son habitude, la jeune femme se lève à l'aube pour promener les amours de sa vie. Tu vas être un petit peu lâchée, mon petit cœur. Tu n'as pas dans les maïs, hein ? Allez, viens. Viens. Pour moi, en fait, assez simplement, c'est toute ma vie. C'est mes enfants. Je les consère vraiment comme mes enfants. Et c'est toute ma vie. Et de toute façon, je ne peux pas vivre sans eux. Ce n'est pas possible. Ça va, mon petit bébé ? Mathilde dirige une pépinière. La jeune femme a un fort caractère, excepté lorsqu'il s'agit de s'occuper de l'éducation et du bien-être de ses chiens. Elle se transforme en une véritable mère poule. T'as vu, bébé ? Petit bébé ? Le ptio, pas trop loin ! Le ptio ! Le ptio ! Viens ! Viens ! Le ptio ! Viens là ! Dépêche-toi ! Je deviens folle, c'est horrible. Le ptio ! Le ptio ! Viens là ! Viens là ! Viens ! On pourrait croire que Mathilde vit seule avec ses 7 chiens. Pourtant, il n'en est rien. Depuis 6 mois, elle partage sa vie avec Nicolas, 24 ans, rencontré sur son lieu de travail. Bébé ! Tu te lèves pour les photos ? Mais le jeune homme est contraint de vivre au rythme imposé par Mathilde et ses chiens. Tous les jours, la même chanson. Avec, comme chaque matin, un rituel incontournable. La séance photo afin d'alimenter les réseaux sociaux. Bonjour quand même ! Même si Nicolas, intérimaire, a travaillé toute la nuit, il ne peut échapper au réveil à la mode canine de sa compagne. C'est bon ? T'es contente ? Ouais. On va t'en maintenant. Allez, le ptio ! Vas-y, attends. Mets-toi derrière moi. Oui, oui. Vas-y. Tio ! Tio ! Tio ! Vas-y. Tio ! Promenez, promenez. Mathilde fait passer ses chiens avant lui et les jeunes hommes ont de plus en plus de mal à le supporter. Tio, promenez. Tio, tu n'as plus bas. T'es une petite gueule. Plus bas. Timide et introverti, Nicolas n'est toujours pas parvenu à se faire entendre auprès de Mathilde. Alors, il s'exécute. C'est faux, c'est agaçant, oui. Mais bon, pourquoi tu me fais faire ça tous les jours ? On a toujours des photos d'eux, t'inquiète pas, ils ne vont pas changer demain. Prendre des moments mi-amorables comme Noël, Nouvelle-Anne, tout ça, leur anniversaire, c'est déjà pas mal. Nicolas n'ose pas affronter Mathilde et se trouve contraint à se prêter au jeu jusqu'à ce que Mathilde soit satisfaite du résultat. Gougou, il ne regarde pas. Il ferme les yeux. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Là, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Il n'y a que celle-là qui est belle. On recommence tout ? On prend des photos de Goliath ? Oui. Allez, mon petit cœur. Nicolas est à bout. Le jeune homme profite de l'absence de sa compagne pour évoquer, à demi-mot, son envie d'exister par rapport aux chiens. Sans trop d'optimisme. Celle de leur frère a un choix entre mots et les chiens, choisir les chiens. Elle en fait beaucoup avec ses chiens, tout le temps après eux, tout. Pas une seconde, elle est tout le temps après, même pour dormir. J'aimerais bien des fois qu'on se voit tous les deux tranquillement. Je pense qu'elle aime plus ses chiens que moi. Oui. Et cette attitude envers les hommes a une origine. Le décès de son père, voici 5 ans. Ça me fait vraiment mal au cœur de venir là, en fait. Quand mon père est décédé, avec les problèmes d'héritage, tout le monde a voulu son héritage. En gros, ils m'ont mis dehors et tout. Les chiens, eux, ne m'ont jamais trahi. Ils ne me trahiront jamais. Qu'on soit beau, moche, malade ou riche ou pauvre, les chiens, ils sont toujours là, en fait. Aujourd'hui, Mathilde l'assume. Pour vivre avec elle, il faut accepter son amour passionnel des chiens. Donc, je suis restée deux ans et demi avec quelqu'un, avec un militaire. On devait se marier et en fait, il n'a plus voulu se marier un an avant notre date de mariage. Parce que les chiens lui tapaient trop sous le système. Au final, il ne voulait pas s'engager avec moi à cause des chiens. Les chiens peuvent prendre toute la place. Même la place d'un homme, ils peuvent tout prendre. Aujourd'hui, tout comme les anciennes relations de Mathilde, Nicolas ne supporte plus de constamment passer au second plan. Jaloux des chiens, ils cherchent désespérément à se faire une place, mais n'osent affronter le caractère affirmé de la jeune femme. Cette situation peut-elle encore durer ? Après ça, c'est d'y sortir un peu. Ben non, on n'est pas gagné. Qui réussira à ouvrir les yeux du couple ? La calme du poésil et les thématops, les dire tu rentres du travail, on sort les chiens à une heure et après tous les soirs, t'as avec moi. Le couple résistera-t-il à cette passion dévorante ? A Lyon, c'est un jour plein de promesses pour Malorie et Anthony. Lassés de voir le couple se disputer en permanence, leur meilleur ami Cédric leur a prêté son appartement pour 48 heures. L'objectif, permettre à Malorie de gagner confiance en Anthony pour ne plus être jalouse. Ça va nous faire du bien. Ouais. Est-ce qu'il est parti ? Yep, vas-y. Sauf que Malorie voit son installation d'un autre oeil. Moi, j'ai un débat des affaires, alors. Vas-y, 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 c'est qu'elle est là. C'est refusé. À peine arrivée, elle va propiter de cette proximité pour surveiller Anthony. C'est-à-dire que tant qu'on ne vit pas ensemble, je ne peux pas le surveiller H24, en fait. Je ne peux pas être H24 avec lui. C'est-à-dire que là, en vivant avec lui, je peux tout fouiller, ses affaires, son téléphone, quand je veux. Je peux tout en voir avec qui il est, ce qu'il fait. Et avec Malorie, aucun détail n'est laissé au hasard. Je m'encore. Merci. Tu peux me donner ton mot de passe ? Je vais faire quoi ? Tu veux fouiller ? C'est bon, je peux regarder, maintenant. Ben, regarde, je n'ai rien à cacher, moi. Moi, tu n'as rien à cacher. Il est fou comme dalle, de toute façon. C'est juste un téléphone. Si tu n'as rien à te reprocher, c'est bon. Tu peux me le laisser, ton téléphone. La télé est pratiquement portable. Mais je regarde juste comme ça. Tu lances encore des pics. Vas-y, lance des pics. Je n'ai pas le droit de regarder ton téléphone ? Ben, tu as quoi à cacher, alors ? Je n'ai rien à cacher. Ben, voilà. Ben, je peux regarder ton téléphone, alors ? Regarde, et après, tu le poses. Anthony est agacé, et il va trouver une issue pour s'échapper un instant. T'es un peu sérieux, hein ? Vas-y, ben, mon portable. Moi, je vais sortir les chiens. D'accord ? Ben, tu les sors là, juste devant, alors. Ben, je vais les sortir. Vas-y, je vais les sortir. Tu restes là ? Je reste là, mais je te surveille de là. D'accord, garde mon portable. Je fais bien gaffe à ce que tu fais. Ouais, ben, vas-y. Garde mon portable, fouille mon portable. Moi, je vais sortir les chiens. Ben, bien sûr que oui. Vas-y, mais il n'y a pas tout. Je te regarde pas ce que tu fais, hein ? Ouais, t'inquiète pas, moi. À côté, hein ? Oui, on verra. Je te regarde. Tellement jalouse, Malorie en oublie instantanément le portable pour s'atteler à bien plus urgent et ne pas lâcher des yeux son petit ami. Anthony a pour ordre de ne pas dépasser un périmètre déterminé par Malorie. Dans ces conditions comme ça, non, je peux pas vivre avec elle. C'est pas possible. C'est impossible. Je vais me lever le matin, elle va fouiller mes affaires. Je vais entrer le soir du boulot, elle va sentir, elle va fouiller, elle va faire toute mes poches. C'est pas possible. C'est pas une liberté. Je vais te retouffer. C'est pas possible. C'est pas possible. Anthony est dans le doute, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Tu fais quoi, là ? Ben, je viens te voir. Pourquoi ? Ben, je vais voir ce que tu fais. Je te vois plus de là-bas. Ben, je cherche juste des chiens. Je te vois plus de là-bas. Je t'ai dit de rester là. Tu pars là-bas, toi. Il y a de l'herbe, là, ici. Il y a du goudron, là. Eh ben, je t'ai dit de rester là. Tu m'as dit oui, donc tu restes là-bas. Il peut pas pu essayer de faire caca, là-bas. Moi, ils sont bien, là. Je te dis de rester là-bas. Tu pars ici, toi. Je suis à 100 mètres de l'appart. Là où je te vois pas. T'es sérieux ? Tu descends juste pendant... Allez, il faut rien. Ben oui, je descends. Je te vois plus de là-bas. Oui, je descends. Ouais. Ben tiens, pourquoi ? Mais je t'en voyais plus de là-bas. Tu sais quoi, moi, j'en peux plus. Tu sais quoi ? Moi, je me barre. Tiens, prends tes chiens. Voilà. Moi, je me barre. Allez, ciao. Mais tu vas où, là ? Ouais, je rentre. Mais tu vas où, là ? Là, je me barre. Je vais là-bas. Mais t'es sérieux ? Il faut qu'il fasse pipi et caca. Va là-bas, va là-bas. Mais reviens, là. Je vais là-bas. Oh, je rigole pas, reviens. Ouais, rigole pas. Moi non plus. Elle voulait que je sois là sur le goudron pour la regarder. Ça va, on est assez, là. Oh ! Vous comprenez tes chiens ? Je rigole pas, là. Je sais quoi, même pas sans mettre de l'appartement juste pour faire ce pipi et caca. Rien de mal, il n'y a personne. Non, elle descend pour se surveiller. Ça va, il faut arrêter le délire un peu. Moi, ça me saoule. Cela fait moins d'une heure que le couple vit ensemble et déjà, Anthony est à bout. Malorie parviendra-t-elle à faire enfin confiance à Anthony ? La solution, c'est qu'il faut qu'elle aussi elle prenne conscience des choses. À toi de faire en sorte, de lui faire comprendre. Peut-elle vraiment changer ? Cette jalousie extrême fera-t-elle exploser le couple ? Tu me saoules, tu me saoules. À Toulon, comme chaque jour, Mégane attend son petit ami Alexis. Quand, aux surprises, ce dernier fait son apparition de façon inopinée. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai fini plus tôt aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais. C'est bien ça. Mégane espère bien passer du temps avec son petit ami. Mais c'est sans compter sur les projets de ce dernier. On va pouvoir rester un peu ensemble aujourd'hui. Du coup ? Oh, bien sûr. Pour l'instant, je ne bouge pas. Moi, je suis à la maison. Je n'ai rien de prévu. Si je vais peut-être écrire un peu. Tu vas me laisser toute seule. Bah, le temps que j'écris... Tu vas faire ta musique et je vais rester toute seule. Le temps que j'écris, ouais, c'est tout. Donc, je vais parler toute seule aussi. Je vais écrire une heure, pas plus. Mais non, mais c'est trop une heure. Mégane va profiter de ce tête-à-tête pour tenter d'ouvrir les yeux à son petit ami. Mais si c'était Mika, tu l'aurais trouvé le temps. Si c'était Mika, Mika, ce n'est pas pareil. C'est pour la musique, Mika. Mais donc, tu l'aurais trouvé du temps. Dis-moi la vérité. Bah, pour la musique, bien sûr. Ah, bah, voilà. Bien sûr. Encore Mika qui passe à bord. Mais tu es tout le temps en train de me dire ça. On dirait que je ne te consacre jamais de temps. Bah, non. Tu es tout le temps avec Mika. Bah, voilà. Et bah, attends, je ne sais pas. Moi, en gros, je ne sers à rien. Je peux te quitter, c'est pareil, quoi. N'importe quoi. Déjà, j'en aurais marre d'être avec toi. Ça fait depuis longtemps que je serais parti. Il faut arrêter. Bah non, si toi, t'en as marre, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. Et là, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Je suis fatigué. Donc, je n'ai pas envie, là, tu vois. Le couple est en pleine discussion. Quand tout à coup... Tiens, Mika. Encore, allez. Allô. Allô, la carte. Oui. Bah, rien. Je suis à la maison, là. Je suis en train de gratter un petit truc. Ouais, il faut que je suis pas loin. Tu peux passer ? Bah oui, il passe, si tu veux. On est à la maison. Ça va, j'arrive. Allez, à toutes. Ouais, ça roule. À toutes. Voilà. T'es sérieux, là ? Il va venir. Et quoi ? Il vient, il vient, passe deux minutes. C'est rien. On va lui payer un café, c'est tout. Jamais deux minutes avec vous. Ouf. Bon, tu sais quoi, la réalité, c'est dommage de se prendre la tête tout le temps comme ça. Franchement, c'est bidon. Bah, je sais bien. C'est dommage. Parce que moi, en plus, ça n'enlève rien, tu vois. Ça n'enlève rien. J'ai l'impression qu'en fait, à cause de ça, ça va nous manger notre couple, c'est toi. Tu vas voir. Je le sais. Faut pas, bah faut pas. Voilà, c'est tout. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Et dès l'arrivée de Mika, Mégane va montrer son mécontentement. Tu as un café ? Vas-y, assieds-toi. Non, bah moi, je vous laisse. Quant à Alexis, il va profiter de son absence pour se confier à son meilleur ami sur les difficultés qu'il rencontre avec sa fiancée. Ah ouais, parce que t'as vu, elle me prend la tête parce que voilà, au final, on passe tout le temps, tout le temps, deux libres ensemble. C'est qu'en 2007, quand on a commencé la musique, cette fille, elle n'était pas là, d'accord ? Bien sûr. En 2007, elle n'était pas là. Elle t'a rencontrée, t'avais ta passion en commun avec moi, t'es d'accord avec moi jusqu'à là ? Oui, elle m'a rencontrée comme ça. Elle t'a rencontrée comme ça, elle t'a connue comme ça, c'était comme ça depuis le début, c'est pas maintenant que ça va changer. On est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Bah c'est quoi ? Parce que tant qu'à faire, on en discute. On va en discuter à trois. Puce ! Quoi ? Descends, vite fait. Il faut impérativement une explication entre Mika et Mégane. Comment ? On est quoi ? Je prends trop de temps pour ma passion pour la musique. Mais c'est un travail, la musique. Tu m'excuses, c'est un travail. Écoute, t'as fait combien de temps que t'es avec Alexis ? Ça fait 10 mois. Dis-moi, mais moi, ça fait 8 ans que je connais Alexis, d'accord ? Oui, mais c'est pas... Ça fait 8 ans qu'on travaille la musique ensemble, ça fait 8 ans qu'on est tous les deux constamment, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Là, maintenant, on a dit qu'on va te consacrer une journée à la semaine, contente-toi de ta journée, et puis c'est tout. Tu sais, en fait, tu veux que je te dise la vérité ? C'est qu'en fait, elle est jalouse de toi. De moi. Oui, de toi. Je l'ai dit. Voilà. Passe-moi une mini-jupe, des collants, et... De toute façon, à un moment donné, c'est tendance à me fatiguer, je te le dis. Donc, on trouve des solutions, t'en veux, t'en veux pas, tu les prends, tu les prends pas. Moi, je fais ça pour toi et moi, d'accord ? Et lui aussi, ça l'ampute, hein ? Mais il a une vie ! En tout cas, dans tous les cas. Mais lui, il était là depuis 2008, il a pas choisi, tu vois ce que je veux dire ? Moi, en tout cas, je suis pas venu là, pour parler de ça, d'accord ? Moi, je suis venu là pour travailler la musique, mais non, c'est un choix, Alexis. Mais oui, encore, oui, encore. Là, on a... Il vient de rentrer... Mika, il vient de rentrer du boulot ! Eh bien, moi aussi, il vient de rentrer du boulot ! Eh bien, rentre chez toi ! Mais Mika ne veut rien entendre. Je m'en fous, Alexis. Ouais. C'est quelque chose, parce que là, comment ça me fait à nous, hein ? Tu sais quoi, puis c'est, écoute, voilà, moi, je pensais que c'était une bonne idée, mais je crois que c'était une mauvaise idée, on discutait tous les trois. Imagine, j'aurais été une fille, imagine un peu la jalousie qu'il aurait pu avoir, mais là, t'es jalouse de quoi, en vérité ? Du temps que je reste avec lui ? T'es, bah, t'as plus de temps avec lui que moi j'ai avec lui, voilà. Eh bien, ça sera comme ça, ça va se rendre temps. Bah non, faut que ça change, bah non, je suis désolé. Arrête, c'est quoi, arrête, c'est mieux, voilà. Bon, vas-y, tu sais quoi, tu me fatigues, je vais prendre l'air sur la terrasse, tranquille, voilà. Bon, donc c'est moi qui te fatigue, c'est moi la chance de l'histoire, là. Oui, oui, parce que là, la vérité, je sais, je te le dis, trouver des solutions. Je te fatigue, moi aussi, je te le dis. Bah, toi aussi, tu me fatigues, toi. Cette fois encore, c'est Mégane qui va se retrouver seule, contre tous. Il m'a mis en pression, j'ai envie de le taper. Je ne supporte plus ce Mika, là. Il est désagréable. En plus, il le défend, voilà, Alexis, il le défend. Donc moi, je vais faire à quoi dans l'histoire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Aujourd'hui encore, Alexis va prendre parti pour son meilleur ami. Mégane supportera-t-elle encore longtemps la préférence d'Alexis pour Mika ? Il se fout de moi, il me demande de venir pour rester dans une chambre. Alexis parviendra-t-il à montrer à Mégane à quel point il l'aime ? Non, 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 tranquille. Allez, je t'attends. Ah bah t'es sérieuse, là ? Attends, j'ai le plan, elle, non ? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mégane sauvera-t-elle son couple ? À Chaumont, Julien est terriblement jaloux et ne supporte pas que son petit ami sorte seul. Alors même une simple balade se transforme en joute verbale. Arrête de regarder comme ça, là. C'est rien, mon cœur, c'est un passant. Tu fais quoi ? T'as tout de suite dit qu'il y a quelqu'un ? T'en regardes, toi. C'est qu'un passant, je m'en fous. Je te vois regarder, arrête de voir. On m'a fait des yeux. T'as pas regardé comme ça, tu t'écoutes, tiens. On aurait dit, ah, chien, t'aurais peut-être pu courir après. Si, 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 arrête de voir. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Les expressions, toi ? Moi aussi, tiens. Même au régime, je vais regarder le menu, tiens. Je vais regarder ce qui passe. Mais on t'a fait des yeux, c'est pas grave. Arrête de voir, tu dis ça, parce que... Non, tant que tu touches pas, c'est pas grave. J'en regarderai, ça t'énerverait. Arrête de voir. Non, je te dis. C'est quand on se promène dehors, en fait, tout de suite, ils se sont observés, donc du coup, ils n'osent pas bouger ou regarder. C'est parce qu'avant, quand t'as regardé, t'avais l'habitude d'en regarder, t'avais l'habitude d'en regarder, voilà. Mais quand t'es avec moi, t'en regardes pas. C'est pour ça, en fait. Parce que t'es pas libre de faire ce que tu veux quand t'es avec moi. Ben non, t'es trop jaloux. C'est bien ce que je dis. C'est pas vivable. Que la personne soit belle ou moche, pour lui, c'est source de problème, quoi. Finalement, le couple va écourter la sortie, comme cela arrive de plus en plus souvent. C'est vrai, c'est vrai, tu n'oses pas entrer avec moi parce que... Mais non, parce que t'es toujours en train de me prendre la tête. Quelques heures plus tard, le couple reçoit la visite d'Angélique. Angélique est la cousine de Julien, mais surtout la confidente de Johan. C'est elle qui l'aide à supporter le comportement de Julien. D'ailleurs, la jalousie, c'est le premier thème qu'Angélique va aborder avec Julien. Faites scène aujourd'hui ? Non, je l'appelle comme l'habitude, normal. Tu sais, quand tu vois, quand je suis au travail, je l'ai appelé et puis voilà, c'est tout. Et elle va tout faire pour lui faire entendre raison. Après, c'est vrai que je te surveille, toi, en même temps, quand t'en coupes, t'es un peu jalouse aussi. Oui, mais toi, le truc, c'est que tu ne fais pas du tout confiance. J'imagine des fois ce que tu dis, ouais, je l'attacherai au lit, machin et tout. T'imagines quand même ? C'est grave. Oui, si je pourrais, je l'attacherai. Non, mais je ne peux pas, ça. Je vais te mettre au cachot. Très adulte. Oh, mais même ça, il ne sait pas rigoler. Il ne sait pas avoir du mou. Du coup, au cœur, au bout de presque 15 mois, je n'ai plus envie de rire. Je suis jaloux. Toi, tu m'en veux tout le temps. Oui, parce que c'est limite, tu m'accuserais d'une chose que je ne fais pas. Tu es toujours en train de lui reprocher ses ex. Après, comme je t'ai dit, Yoel, il n'a pas le même âge que toi. Il a son vécu, déjà. Je suis un peu jaloux de son passé, parce que voilà, ce que je veux dire, c'est que je vous dis peut-être qu'il préférait les personnes avant moi. Aujourd'hui, c'est avec toi qu'il vit. Oui. Bon, ben voilà. Épouse-moi, je serai moins jaloux. Maintenant, on peut. Donc, tu m'épouses et après, je ne serai pas jaloux. Franchement, est-ce que tu penses que le mariage, ça changerait quelque chose ? Ah oui, parce que tu prêteras, c'est vraiment amour et fidélité. Donc, là, tu n'auras plus le choix. Le jeune homme a la certitude que se marier sera la clé de la paix dans son ménage. Mais Yoel a encore des doutes. Si on devait se marier, il faudrait que ça change, que tu ne sois plus comme tu es. Moi, je veux quelque chose de beau. La jalousie, tout le monde en a. Même toi, tu en as. Mais toi, c'est maladif. Oui, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer comme ça le jour au lendemain. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, mais bon, un jour, il partira, puis il sera trop tard. Julien se rend compte que son comportement éloigne Yoann. Mais c'est plus fort que lui. Il ne peut s'empêcher d'être jaloux. Et dès que sa cousine a passé le pas de la porte, il trouve un prétexte pour faire une crise. La dispute porte cette fois sur les ex de Yoann. Tu n'aimes plus ce que tes conquêtes passées ? Toi, je t'aime, les autres, je ne les aime plus. Ça te va ? Sauf que des fois, tu en parles quand même. Forcément, ça fait partie de ma vie un jour ou l'autre. À un moment donné, ça fait partie de ma vie. Oui, tes ex. Julien veut se sentir aimé. Mais Yoann en a assez d'avoir à lui prouver son amour. Cette fois, Yoann ne se laisse pas faire et il n'hésite pas à défier Julien et va inventer un petit mensonge. Maintenant, imagine, là, je te dis, je t'annonce tout de suite que j'ai rencontré un de mes ex hier et que je vais prendre un verre avec lui aujourd'hui. C'est mort. Non. Pourquoi c'est mort ? Non. Pourquoi non ? Parce que tu ne vas pas voir avec tes ex, c'est bon. Il y a eu le rapport ? Parce que je n'aime pas ça. Toi, tu as l'air de tout promalager, la vie comme ça qui vient. Oui, si j'ai envie d'aller boire un café avec l'ex, j'y vais. Ou si je vais voir des personnes, j'y vais. Ou si je pars avec des personnes, j'y vais. Mais la situation va dégénérer. Lassé par le comportement de Julien, Johan se rebelle. Il décide de partir, et ce, malgré les menaces. Non mais tu restes là. Reste là, tu ne vas pas là-bas. Bah si. Mais n'importe quoi, hein. Bon, t'arrêtes. Va-t'en. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Attends, t'es sûr ? Tu veux jouer à ça ? Ouais. Ouais, c'est là. Oui, celui-là. Johan ne supporte définitivement plus la jalousie de Julien. Entre Johan et Julien, c'est la crise. Allez, tu rentres. Allez, là. Ça y est, lâche-moi. Tu n'auras pas avec là-bas. Allez, tu rentres. Sont-ils capables de faire des concessions ? La jalousie de Julien est-elle contrôlable ? Tu décides de changer en rentre. Tous les deux. Julien acceptera-t-il de changer pour Johan ? Nous sommes à Vousiers, dans l'Est de la France. Dans la petite maison du village, Mathilde n'a pas changé. Vaman est en train de désinfecter la table pour pacter le microbe. La jeune femme consacre tout son amour à ses compagnons à quatre pattes plutôt qu'à Nicolas, qui partage pourtant sa vie depuis six mois. Lustrer ton petit poêle. Elle aime tellement ses chiens qu'elle a même installé un salon de toilettage dans sa maison. Touche pas, tu as de la terre est enfoncée dans le coussinet. Et tout fait par l'amour que Mathilde porte à ses chiens, Nicolas, son petit ami, tente timidement d'évoquer la possibilité d'un tête-à-tête, mais la sanction est sans appel. Après ça, c'est dit de sortir un peu. Ben non, on n'est pas organisé. Je sais pas que pour sortir, il faut prévoir au moins une semaine avant. Nouvelle tentative. Désespéré, Nicolas ne sait plus quoi faire. Impossible d'ouvrir les yeux à Mathilde. Allez, j'écoute, on se voit. D'ailleurs, la jeune femme accorde si peu d'importance à son compagnon que même si elle s'absente seule, c'est à Marie-Pierre, sa meilleure amie, qu'elle fait appel pour garder ses chiens. Bonjour. Ça va ? Oui, et toi ? Oui. Comment donc pour dimanche, tu veux garder les chiens ? Oui. Enfin, tu peux. Mathilde prévoit de s'absenter quelques heures en compagnie de Nicolas. Sans un regard pour son compagnon, la jeune femme fait toutes ses recommandations. Donc, promener les chiens deux par deux, deux fois par jour. D'accord. Mais pas les mettre dans le jardin. Au cas où il y en a un, il sauve, qui sauve et qui arrive quand même. Donc, donner à manger le bac vert pour son et le bac blanc pour les tibétains. Les règles sont très strictes. En cas d'absence, par exemple, la nounou doit couper le compteur. J'ai une copine qui a perdu tous ses chiens dans un incendie et je n'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, ça, il faut que je le coupe. Encouragée par la présence de Marie-Pierre, Nicolas va tenter d'ouvrir les yeux à sa compagne. Mais Mathilde campe sur ses positions. Elle exagère un peu dans couper le courant. Elle a peur pour ses chiens. Elle a peur, elle fait un peu des exceptions, comment dire, de sacrifices pour rien. Pour rien, c'est un peu sa vie. Elle est éteinte de le compteur. Oui, c'est vrai que c'est un peu exagéré. Elle n'a jamais à la brille d'accord, circuit. C'est sûr que ce n'est pas la première chose à laquelle je penserais. Il faut y penser. Oui. Je te vais te montrer pour couper le courant. D'accord. Je te suis. Marie-Pierre a bien senti que le couple vacillait, alors elle tente de raisonner Mathilde. Et Nico, il n'en a pas un peu marre de tout ça, des fois ? Il y en a un peu marre, mais je veux dire, il n'est pas non plus malheureux. Est-ce qu'il va tenir toute sa vie comme ça ? J'espère. J'espère pour toi aussi. Mais manifestement, Mathilde n'est pas véritablement prête à faire la moindre concession. Aujourd'hui, Mathilde n'a pas conscience du ras-le-bol de son petit ami. Nicolas supportera-t-il encore longtemps de passer en dernier dans leur couple ? J'aimerais bien que ça change, qu'elle me fasse plus un peu confiance. Mathilde réalisera-t-elle que Nicolas est à bout ? Tu veux embrasser un chien avec ton copain ? Tu peux embrasser un chien, mais bon, le copain, il demande aussi. Sera-t-elle prête à faire des efforts ? Fais-moi confiance. Non, non, je vais devenir folle. Non, allez, fais-moi confiance, allez, ça va aller. Dans un instant à Lyon, le test grandeur nature de vie de couple entre Mallory et Anthony tourne au calvaire. Mais le jeune homme n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à prendre sa revanche. Quelle solution envisage-t-il ? Mais t'es sérieux, toi ? Mais tu lui parles comme ça ? Elle va venir, elle va dire quoi ? Elle va boire un café ? Oh, Mallory, ce matin, elle n'est pas le sartu. À Toulon, le couple Mégane-Alexis est au bord de la rupture. Incapable d'entendre le SOS de sa compagne, Alexis passe de plus en plus de temps avec Mikaëlle, son meilleur ami. La jeune femme se sent délaissée et veut abattre sa dernière carte. Comment s'y prendra-t-elle ? Tu peux sortir avec moi une heure, boire un café. C'est ce que je t'ai dit. Tu veux rester avec Mika. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas son pune, Mika, ou c'est moi ? Je finis. La crise est à son paroxysme, à Chaumont. Johan ne supporte plus la jalousie maladive de son compagnon, Julian. Le couple pourra-t-il communiquer de nouveau ? Alors c'est gentil, tu rentres ? J'ai pas besoin de toi. Non, je fais ma life. Là, je reviendrai. Tu fais ta life ? Ouais, je fais ma life. Bah, casse-toi. Ouais. À Lyon, Anthony a fini par craquer face à la jalousie de sa petite amie Malorie. Là, je te vois pas. Oh là là, moi, je me barre. Et tchao. Mais tu vas où, là ? Ouais, je rentre. Mais tu vas où, là ? Ouais, je me barre. Je vais là-bas. Mais t'es sérieux ? Cet après-midi, c'est auprès de ses deux amis, Cédric et Clévin, qu'il est allé chercher une solution. Il est parvenu à échapper à la vigilance de Malorie. Ouais, c'est rien à la conversation de la d'enfant ? Rien du tout. Rien du tout. Sa tête, c'est collé à moi. Il fait rien. Je peux rien faire. Même si je veux vous appeler. Elle doit écouter. Elle veut le haut-parleur. Mais non, si. En plus, vous voulez... Là, vous essayez de... Il y a vraiment des projets. Voilà, j'ai mon boulot. Franchement, je voulais prendre un appart. Mais tu vois, dans cette situation-là, c'est mort. Les amis d'Anthony ont une petite idée derrière la tête. La solution, c'est qu'il faut qu'elle aussi, elle prenne conscience des choses. À toi, de faire en sorte de lui faire comprendre. Parce que nous, on essaye à lire. Genre, on inverse les rôles ? Par exemple, ouais. Je crois pas. Après, c'est une bonne solution. Après, il faut essayer. Moi, je vais lui faire vivre parce qu'elle me fait vivre. Tu vois ? Elle va comprendre un peu comment ça se passe. Moi, je suis vraiment jaloux, elle va voir. Elle va rien comprendre. C'est décidé. Pour faire prendre conscience à Malorie de son comportement, Anthony a la ferme attention de jouer l'homme le plus jaloux du monde. Tu fais quoi, B, là ? Rien sur l'ordi. Tu fais quoi sur l'ordi ? Dès le lendemain, Anthony décide de mettre son plan en pratique et saisit la première occasion pour prendre sa revanche. Tu fais quoi, quand ? Comme ça, prends pas la tête. Mais Blu, tu fais quoi ? Je regarde des vidéos. Vas-y, montre-moi. Je fais quoi sur... Je regarde des vidéos. Ah, pourquoi t'as fermé des pages ? Mais d'où j'ai fermé des pages ? Ouais, je vais dans l'historique de recherche, tu vas voir. Bah vas-y, va dans l'historique de recherche. Ce qu'ignore Malorie, c'est que la revanche d'Anthony a été bien étudiée avec son ami Cédric. Ils ont, à l'insu de la jeune femme, laissé dans son ordinateur un historique compromettant. Mon gars, mon gars, rencontre coquine dans votre région, c'est quoi ça ? Mais c'est pas moi ça. Mais c'est pas toi, il n'y a que toi qui va sur l'ordi depuis qu'on est arrivé, je te le signale. Mais c'est pas moi, je viens de te dire que c'est pas moi. Vas-y, t'asseoir là-bas, vas-y. Sors-toi de l'ordinateur, vas-y. Pourquoi ? Vas-y, t'es pas avec toi, vas-y. Mais t'es sérieux dans ta vie, toi ? Ah, s'il te plaît, vas-y, vas-y, va là-bas. Allez hop, vas-y, vas-y, va là-bas. Vas-y, vas-y, va t'asseoir. Bah ouais, je vais m'asseoir. Tu vas aller avec moi, la télé. Malorie ne comprend pas le revirement de comportement d'Anthony, d'autant que ce dernier est prêt à tout pour la faire réagir. Ça vient de se faire belle. Ouais, mais pour l'instant, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as sur l'ordinateur. Mais j'ai tort en quoi, là ? On reviendra, on demandera à Cédric. On demandera à Cédric. Bref. Tu verras. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a que ton portable, c'est trop. Il y a quoi avec ton téléphone ? Toutes les deux secondes, tu reviens. T'es un amant, c'est obligé. Mais t'arrêtes un peu. Mais t'attends qui, alors ? T'attends quoi ? Toutes les deux secondes, tu regardes. J'ai pas regardé mon téléphone ? J'ai pas regardé mon téléphone ? T'attends un message ? T'attends un message de qui ? J'attends un message de personne. Vas-y. C'est au cas où j'ai enfant ? Tu en as l'heure, tu sais pas il y a quelle heure, toi ? J'ai pas envie d'avoir mon téléphone sur moi. Parce que par contre, tu laisses-le là-bas. Non, si j'ai envie d'avoir mon téléphone sur moi, j'ai mon téléphone sur moi, c'est tout. Anthony, à bonne école avec Mallory, se révèle un parfait homme jaloux. Vas-y, Mélod, par là. Mallory est prise à son propre piège. Vas-y, Mélod, par là, dépêche-toi, là. Ça va et toi ? Ça va ? Alors, ça s'arrange avec ton mec ? Ben, pas trop, hein. Est-ce qu'elle veut bien ça ? Elle veut quoi ? Il fait son jaloux, là ? Elle veut quoi ? Demain lui, direct, elle veut quoi ? C'est bon. Mais pourquoi tu parles, toi ? Elle me parle normal, pourquoi t'es méchant ? Ouais, pourquoi ? Mais il fait quoi, lui, là ? Pourquoi t'es méchant ? Vas-y, je suis vénère, là. Non, ben, ça s'est arrangé vite fait. Il fait son jaloux, là. Il croit que je suis allée sur des sites de rencontre, sur l'ordi. Ce soir, tu fais quoi ? Ben, rien. Pourquoi ? Tu voulais faire quoi ? Ce soir, elle est à la maison avec moi. Je ne passerai pas. Je ne passerai pas de prendre. Je ne passerai vite fait. Tu vas faire quoi ? Ouais. Passer pour faire quoi ? Léo, elle peut venir ? Elle peut passer pour faire quoi ? Elle peut venir ? Elle peut venir pour faire quoi, après ? Et alors, elle peut venir, non ? Oh, allô ? On n'a pas besoin de toi, ce soir. Laisse-nous, c'est bon. Mais pardon ? C'est bon, il n'y a pas besoin de toi. Mais vas-y, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonne soirée. Allez, hop, il y en a ça. Mais t'es sérieux, toi ? Oui, je suis sérieux, toi. Tu ne sors pas, tu restes là. Si j'ai envie de sortir, tu sortes. Tu restes là, ça. Tu restes là. Anthony joue l'homme jaloux et Mallory est déstabilisée. La stratégie du jeune homme va-t-elle fonctionner ? Elle vient, mais vous restez là. Grôle. Ouais, gros, là. Vous allez rester là. Grôle, je ne reste pas là. Ouais, ouais, ouais. Je ne reste pas là. Je me sortis comme un propos de tortier. Je sors, je me sortis. Mallory prendra-t-elle conscience que sa jalousie maladive détruit son couple ? Je te suis. Tu me saoules à faire ton jaloux, là, oui, ça me foule. Le comportement d'Anthony aura-t-il l'effet escompté ? À Toulon, Mika et Alexis ne se quittent jamais. Une situation que Mégane, la petite amie d'Alexis, ne supporte plus. Là, c'est arrivé à un stade où je sature. Je ne peux plus comprendre. Aujourd'hui, ils sont ensemble pour une répétition de rap. Les deux hommes sont enflammés par leur répétition, mais une chose va attirer l'attention d'Alexis. Elle m'a appelé trois fois. Qui ça ? Ma femme. Encore ? Oui, encore. Allô ? Oui, tu veux m'appeler ? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais quoi, là ? Je répète. Je répète. Mais on va sortir un peu. Sortir où ? Je n'ai pas le temps à sortir. Tu le sais, il est quelle heure, là ? Il est quatre heures et demie ? Je ne vais pas me lâcher un peu. Mais je n'ai pas le temps. Il faut qu'on répète pour ce soir, je t'ai dit. C'est bon, maintenant. Pas que ça, c'est à faire, c'est bon. On répète, c'est bon. Tu viens avec moi, aujourd'hui. Non, mais écoute, il n'y a pas de je m'en fous, je viens avec toi ou n'importe quoi. Écoute-la. Tu sais quoi, allez, amuse-toi bien. Bonne journée. Non, mais attends, attends. Tu... Ah, c'est bon. Ça commence. C'est là, quoi, je vais m'énerver, comme d'habitude. C'est pourquoi, regarde, ça ne sert à rien, je la laisse parler. Elle sait que je suis en pleine répétition, qu'on a les micros allumés, qu'elle m'appelle, elle voit que je ne réponds pas, donc elle se doute que je suis occupé. Et non, elle continue, elle me rappelle encore, encore, encore et encore, juste à temps qu'en fait, voilà, jusqu'à l'usure, que je décroche. Mais moi, ça m'énerve. Encore une fois, Alexis semble perdu et partagé entre sa petite amie et son meilleur ami. Mais Mika va tenter de trouver une solution. Tu la fais venir et tu la fous dans la chambre. Et puis c'est tout, moi, elle est contente. Mais elle reste dans la chambre et elle nous laisse tranquille. Cette proposition lumineuse semble totalement convenir à Alexis et il va s'empresser de l'appeler Mégane. Ouais, c'est moi. Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire ? Si t'en as marre d'être toute seule, bah tu nous rejoins à l'appart, mais tu vas, tu vas, tu pourras pas être à côté de nous. Tu viens à l'appart, et à ce moment-là, tu te... Attends, je viens. Bah voilà, tu te cales dans la chambre et puis tu regardes la télé en attendant, qu'est-ce que je te dise ? Voilà. Mais je vais pas attendre éternellement dans la chambre. Attends, à un moment donné, je veux bien essayer de faire trouver des concessions. Maintenant, si toi, tu mets pas du tien, tout le monde... Je vais, on verra bien, d'accord ? Imperturbable, Mika et Alexis vont poursuivre leur répétition, mais Mégane n'a pas dit son dernier mot. T'es fou de moi ? Il me demande de venir pour rester dans une chambre. Ouais, allô ? Tu m'ouvres ? Comment ? Tu m'ouvres ? Ouais, deux secondes. Ouais. C'est quoi cette blague-là que tu me fais là ? Tu me dis de venir pour rester dans la chambre ? Non, je t'ai dit de venir, tu me dis, voilà, on n'est pas ensemble. Tu me dis de venir pour te voir, mais rester dans une chambre. C'est une blague. Non, je t'ai proposé de venir. Je fais quoi ? Au moins, t'es avec nous, mais rien de plus, mais au moins... Je veux passer du temps avec toi, tu me dis de rester dans une chambre ? Tu te fous de moi. C'est pas le moment pour l'instant. Mika, t'en mêles pas, mon gars, si t'en peux, t'en mêles. Le truc, c'est que tu comprends pas qu'au final, c'est important pour nous, là, on répète, c'est... Je t'ai demandé au moins une heure, si tu peux sortir avec moi une heure, boire un café. C'est ce que je t'ai dit. Tu veux rester avec Mika ? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ta copine, Mika, ou c'est moi ? Je finis la répète et je t'ai dit après, je viens à la maison. Et on se voit tous les deux, tranquille. Tu me demandes de rester dans une chambre ? Tu crois que c'est normal ? Marie-toi avec Mika, alors, hein ? Je sais même pourquoi te dire, je sais pas. Donc tu préfères Mika, moi ? Non, écoute, 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 mais c'est stérile, là ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, écoute, tu sais quoi ? Je sais pas, j'en sais rien. Pour Mégane, c'en est trop. Elle ne supporte plus cette situation. C'est auprès de son amie et confidente, Sabrina, qu'elle va chercher du réconfort. Ça va ? Coucou, ça va ? Et toi ? Bah ouais, ça va. Sabrina connaît bien Alexis. Mégane espère bien trouver une solution avec l'aide de son amie. Ça serait quoi que tu rêverais ? Enfin, la situation idéale ? Bah, au moins, faire un petit restaurant en amoureux. C'est pas grand-chose. Non, c'est le plaisir. Mais c'est vrai qu'un petit restaurant en amoureux, ça serait pas mal. Vous, déjà, un bon début. Tu n'as jamais fait de restaurant avec lui, tous les deux ? Non, pas encore. Est-ce que tu serais capable, malgré l'amour que tu portes, tout ce que tu veux, lui mettre un ultimatum ? Du genre, pendant qu'il est en train d'enregistrer, tu l'appelles. Tout simplement, tu l'appelles, tu dis, voilà, j'ai un problème. Voilà, j'ai besoin de te voir. Viens, maintenant. Et tu verras. Ouais. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas. Parce qu'on est vraiment là. Je ne lui demande pas la lune. Juste un petit reste tous les deux. C'est magnifique. Mégane a la ferme intention de faire changer les choses et de ne plus passer en seconde position. Et pour cela, elle est prête à tout. L'ultimatum de Mégane suffira-t-il à faire changer Alexis ? Donc, c'est tu viens, dans les samedi caribes, ou sinon, on n'a plus rien à faire ensemble. Et tu ne me ramènes pas ton pote, t'as compris ? Alexis viendra-t-il au rendez-vous de la dernière chance ? T'es sérieuse, là ? Attends. Trouvera-t-elle les mots pour apaiser les tensions ? À Chaumont, pour la première fois, Johan s'est rebellé et a quitté le domicile conjugal, tenant tête à Julien, qui est terriblement jaloux. Johan lui a fait croire qu'il partait prendre un verre avec l'un de ses ex, une idée que Julien n'a pas du tout supportée. Non mais tu restes là, hein ? Reste là, tu ne vas pas aller à bord. Bah si. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, je t'ai dit. C'est bon ? Allez, je vais porter connerie, t'es sûr ? Bah tu sais quoi, moi aussi je vais m'en aller. Vas-y. J'aime bien, vas-y. Julien est jaloux mais terriblement amoureux, et il n'est pas prêt à perdre l'homme qu'il aime. Alors il va tout faire pour essayer de le rattraper. Johan ! Oh, il me fait ch*****. Allez, là ! Johan joue le jeu du mensonge jusqu'au bout. Son objectif, tester Julien. Allez, tu rentres. Allez, là ! Ça y est, lâche-moi ! Tu n'auras pas avec là-bas, allez, tu rentres. Lâche-moi ! La situation s'envenime. T'as vu comme t'es méchant, sérieux ? Moi, je ferais ça avec quelqu'un, tu ferais quoi ? Hein ? Donc tu rentres et tu rentres à la maison. Allez ! Lâche-moi ! C'est bon là, tu rentres. Toi, tu dis que tu m'aimes vraiment, toi ? Ouais, je t'aime. Ouais, je t'aime. Ah ouais, tu m'aimes. Alors tu crois que toi, il met quelqu'un, ça va voir que son ex va voir un coup avec toi ? Écoute, on en reparlera. Ok. Dépêche-toi ! Non ! En plus, la porte de la maison, elle est ouverte, là. Bah, t'avais capable de laisser ouverte. Personne t'a dit de descendre, déjà. Je t'ai pas demandé de me suivre. Alors t'es gentil, tu rentres. J'ai pas besoin de toi. Non, je fais ma life. Laisse, je reviendrai. Tu fais ta life ? Ouais, je fais ma life. Bah, casse-toi. Ouais. Pauf. Tu vas voir, moi aussi, j'ai me casser. Eh ben, va ! Julien ne peut pas concevoir que son petit ami prenne un café avec un autre homme. Alors il va revenir sur ses pas et tenter à nouveau de convaincre Johan. Toi, toi. Allez, là. Reviens. Allez, tu reviens. Pourquoi tu m'appelles à chaque fois ? Pourquoi tu me dis reviens ? Bah, allez, allez. Non. Laisse-moi aller boire un verre. Bah, arrête, tu sais que ça me... Mais laisse-moi aller boire un verre avec mon ex. Tu sais que ça me fait du mal au cœur, ça, quand tu fais ça. Ça te fait mal au cœur. Bah, c'est bon, tu mors ta chic. Face à l'insistance de Julien, Johan va finir par lui avouer son ras-le-bol et tenter de lui faire entendre qu'il est nécessaire qu'il fasse des efforts. Je vais te dire un truc. L'histoire du verre, c'est des conneries. D'accord ? Il n'y a pas d'ex que j'ai croisé nulle part. Je ne dois pas aller boire un verre. Non, je suis sûr que c'est vrai. Je n'ai pas de mon cœur. Je ne t'ai jamais menti. Je n'ai pas de verre à aller boire avec qui que ce soit. Bah, pourquoi tu me fais des trucs comme ça ? Mais c'est juste pour te faire comprendre une chose. C'est que c'est des petits détails de merde, mais même ça, je n'y ai pas le droit. Soit tu changes et on rentre. Tu décides de changer et on rentre, tous les deux. Soit tu décides de ne pas faire d'efforts. Et là, effectivement, oui, je bouge et je vais essayer d'aller trouver quelqu'un avec qui boire un verre. Tu fais quoi ? Mais pourquoi tu m'as menti ? Réponds-moi. Tu fais quoi, là ? Mais oui, bah viens, on rentre, allez. Non, mais moi, je veux une vraie promesse, déjà. Bah, je m'excuse. Non, ça, c'est des excuses. Oui, je te promets que je vais changer. Mon cœur, toutes les promesses que tu m'as faites en 15 mois, tu n'en as tenues aucune. Qui me dit que celle-là, tu vas la tenir, encore une fois de plus ? Mais c'est très bien que c'est dur pour moi. Bah oui, c'est dur pour toi. Tu crois que ça ne l'est pas pour moi, peut-être ? Aujourd'hui, Johan ne croit plus aux promesses de Julien. Il veut un engagement concret. Quelle démarche positive tu vas faire pour me prouver que tu veux changer et tenir tes engagements ? Je ne sais pas. Est-ce que tu es prêt maintenant ? Est-ce que tu es prêt à t'engager d'aller voir un psy pour te faire soigner ? Bah, je ne suis pas à Montgol. Non, non, mon cœur, il n'y a pas... Mais pourquoi aller voir un psy ? Parce que tu as besoin de te vider la tête, tu as besoin de parler avec des gens de métier, avec des professionnels. Non, mais j'aime pas... Non, regarde-moi dans les yeux quand je te ferme. Oui, mais je n'aime pas trop aller voir les machins. Regarde-moi dans les yeux. Je vais lui dire quoi ? Je lui racontais une histoire de couple ? Elles s'en foutent. C'est leur métier. Non, mais allez, tu rentres à la maison. Est-ce que tu t'y engages ? Moi, tu rentres à la maison ? Est-ce que tu t'y eng... Mon cœur, je suis encore là. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Oui, bon, j'irai voir un... Quelqu'un, un psy, un professionnel, voilà. Une promesse ? Oui, je te promets que j'irai voir. Bah, de toute façon, tu n'auras pas le choix parce que je vais t'y accompagner. La situation s'est apaisée entre Yoann et Julien. Mais tout reste encore à faire. Ouais, viens, on rentre. Non, mais c'est sûr pour moi. Moi, si. Oui, mais moi, c'est plus fort. Moi, ça me... Moi, tu vois. Julien vient de s'engager à consulter un spécialiste. Cela suffira-t-il à soigner sa jalousie maladive ? Je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse petit à petit. Bon, allez, on gigote. Donc voilà, ouais. Allez, je vous... Cette initiative n'arrive-t-elle pas trop tard ? Malheureusement, vous êtes l'objet de sa souffrance. Il faut vraiment que dans le quotidien, il faut mettre de l'eau dans son vent, comme on dit. Yoann et Julien ont-ils encore une chance de démarrer une nouvelle vie ? À Vousiers, dans les Ardennes, Nicolas ne supporte plus de passer après les chiens de sa compagne. Mais sous l'emprise du caractère de Mathilde, il n'est toujours pas parvenu à le lui faire comprendre. Mon cœur ? Ouais. Tu peux promener les chiens, s'il te plaît, avant de partir chez ma mère ? Ouais. Aujourd'hui, le couple doit se rendre chez la maman de Mathilde. Mais avant, il faut promener les chiens. Et là, l'autoritaire Mathilde est sans pitié. Tiens. Tu ne veux pas que j'en prenne trois ? Non. Pourquoi ? J'ai trop peur. Allez. Non, allez. Allez, ça prend moins long. Non. Allez, non. Obligation de les sortir deux par deux uniquement, car Mathilde a très peur de perdre des chiens. Tu ne me fais pas confiance ou quoi ? Mais ce n'est pas ça, mais là, ce n'est pas possible. Un jour, il va y arriver un drame. Mais non, on t'arrive bien à les prendre par trois. Pourquoi je ne serais pas capable ? Oui, ça fait quatre ans que je le fais. Oui, allez. Non, non, non. Les filles. Tu vas avoir plus de confiance en moi quand même. Purée. Oui. Bonne promenade. On va se barrer. Allez, let's go. Fais attention, hein. Oui, t'inquiète pas. Venez, les Tibétains. Nicolas est à bout, mais très amoureux. Il ne sait pas comment faire entendre raison à Mathilde. Elle n'a pas confiance en moi, votre mère. On aurait pu prendre des dits avec nous ou le ptio. J'aimerais bien que ça change, quoi. Qu'elle me fasse plus un peu confiance. Je viens là. Voilà, je peux promener les chiens, mais aussi partager des bons moments avec elle, ça serait le mieux, quoi. Nicolas rêve d'une vie à deux, sans chien. Mais de retour à la maison, il n'est pas au bout de ses surprises. C'est pour quoi ce testament ? Ben, c'est là, on va partir chez ma mère vers 19h, manger. Ben, pour ce soir, là ? Ben, oui. Tu fais un testament pour ce soir et c'est tout. Ben, oui, pour la route. Craignant de mourir sur le trajet et par conséquent d'abandonner ses chiens, Mathilde a décidé d'écrire son testament afin d'indiquer à qui chaque chien sera légué. C'est trop bizarre. Il ne va rien nous arriver. Arrête de psychoter. Allô ? Oui, je sais, mais je prévois. Des conneries totales. Nicolas est abasourdi, mais ne sait plus quoi faire pour que Mathilde d'entendre raison. On n'est pas mariés, alors c'est ma mère qui va devoir décider où elle place mes chiens et je sais très bien qu'elle les mettrait, je pense, à la SPO. Elle ne va pas s'amuser à revendre les chiens ou à les donner. Elle ne trouvera pas des bonnes personnes. Là, je suis sûre qu'ils tombent dans des bonnes maisons. Mais arrête de penser au mal. t'inquiète pas, il se passe rien. Tu peux toujours y penser, ça ne coûte rien, ça coûte une feuille et un crayon. Hop, voilà. On laisse ça sur la table. Donc tu as toujours le mot à dire. Une fois de plus, Nicolas n'a pas son mot à dire. Les chiens passent avant lui. C'est résilier qu'il accompagne donc une Mathilde stressée de laisser ses chiens le temps d'un déjeuner. Mais en arrivant sur place, Nicolas va trouver en Magali une alliée de poids. Tu les aimes, les chiens, au moins ? Je les aime, genre ça, pas de mal, mais je les aime pas plus que ça. Genre ça, pas de mal, je te l'ai déjà dit, il fallait les garder, je les garder. Mais en chenille, pas à la maison. Là, je les sympa, ils ont jamais été en chenille de leur vie. Je suis quand même sympa de me les garder. Mais je te les garderai quand même. On n'a pas du tout la même vision des choses. Ah non, on n'a jamais réussi à garder un copain. On a eu des... comme des collards, des biens, des calmes, des gentils, des... Ils lui ont toujours cédé en fait, jusqu'au jour où c'est que l'élastique pète et puis voilà. Adieu. Adieu, reste avec tes chiens, moi je m'en vais. Voilà. Et comme tu dis si bien, mes chiens sont mes amours. Donc, si c'est tes amours, on ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas. Si c'est tes amours, c'est tes amours. Tu aimes mieux embrasser un chien avec ton copain ? Tu peux embrasser un chien, mais bon, le copain, il me demande aussi. Tu peux aimer tes chiens, les embrasser, mais pense au copain. Oui. Tu as plus besoin d'amour de quelqu'un, d'une personne qui s'occupe de toi. Oui, mais pour l'instant, personne ne va prouver que je pouvais donner ma confiance. Donc, j'attends. Oui, parce qu'elle n'a pas encore confiance en moi en fait. Face aux reproches, Mathilde Vexée décide de quitter la table. Ah voilà, quand on dit la vérité, on laisse qui arrive. Voilà, un écho. Profitant du tête-à-tête avec son gendre, Magali tente de le conseiller du mieux qu'elle peut. On n'a qu'à lui poser les thématops, je vais dire tu rentres du travail, on sort les chiens une heure et après, tous les soirs, tu es avec moi. Sans les chiens. Je vais montrer si c'est le bonhomme. qui porte les culottes. Oui. Hein ? Oui. Tu verras bien. Tu essayes ? Ou alors, tu viens ici, trois heures, tu viens ? Oui. Peut-être qu'elle en aura à voir un moment et qu'elle verra qu'elle s'occupe de toi. Magali s'est clairement positionnée du côté de son gendre. Nicolas sera-t-il capable d'appliquer ses conseils ? T'as déjà une laisse qui s'emmêle. Attention, vite ! Mathilde changera-t-elle ? Tu penses à nous deux ? Tu penses ? Oui, mais les poupettes, ils ont enfermé le jetant-là. d'accord, OK. Dans un instant, pour faire prendre conscience à Malorie de son comportement, Anthony a décidé de jouer les hommes jaloux, mais ce choix s'avérera-t-il payant ? C'est pas elle, c'est ma mère, ça te va ? Ça te va ? Ou il faut que tu vérifies encore ? Oui, je vais vérifier. Il faut que tu vérifies. J'avais le droit. Ça te va ? Bah non, je verra pas. Bah non, je verra pas. À Toulon, Mégane s'apprête à jouer sa dernière carte en lançant un ultimatum à Alexis. Le jeune homme continuera-t-il de privilégier son meilleur ami ? Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes, baisse le son, j'entends pas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma femme. Allô, vas-y, redis-moi, parce que j'entendais pas, on était avec la musique là. Pour tenter de sauver leur couple, Julien a accepté de consulter un spécialiste. Parviendront-ils à repartir sur de nouvelles bases ? On ne peut pas changer comme ça du jour à la main, il faut que ça se fasse petit à petit. A Lyon, exaspéré par le comportement de sa petite amie Malorie, Anthony a décidé de jouer les hommes jaloux, espérant bien lui faire prendre conscience que ce défaut pourrait briser leur couple. La stratégie d'Anthony a commencé il n'y a que quelques heures. Mais t'es sérieux toi ? Ouais, je suis sérieux. Mais tu lui parles comme ça ? Elle va venir, elle va te dire quoi ? Elle va aller en boire un café ? Ah Malorie, c'est bon, elle n'est pas sorti. Et déjà, Malorie ne supporte plus ce comportement. Tu fais quoi là ? Bah je me prépare. Mais tu vas où s'il te plaît comme ça ? Bah je sors. Et tu sors avec qui ? T'appelles votre chœur, t'as rien ? Avec Nelly, je sors avec Nelly, j'ai pas le droit. Toi, Nelly, elle vient venir te chercher. Oui, Nelly, elle vient me chercher. Mais elle vient me chercher ici. Ah mais elle vient te chercher carrément. Ah mais elle vient te chercher. Et tu vas la voir. Et tu vas où s'il te plaît ? Tu sors en boite ? Je sais pas ce qu'on va faire sûrement, on va aller en boite. Tu veux qu'on fasse quoi ? Bah rien du tout, vous allez rester ici. Elle vient mais vous restez là. Gros lol. Ouais, gros lol, vous allez rester là. Mais gros lol, je reste pas là. Ouais, ouais, je reste pas là. J'ai envie de sortir, on a proposé de sortir, je sors, j'ai envie de sortir. Malorie est bien décidée à ne pas céder et c'est au milieu de ces tensions que Nelly fait son apparition. C'est bon, tu peux ouvrir. Bah oui, on a essayé. Ouais, tu vas faire quoi là ? Mais on sort. T'as pas compris, on sort. Vas-y rentre Nelly, ça va, ça va toi ? Fille la bluse, allez vous asseoir. Et l'accueil va être glacial. Mais on sort, on sort. Je rigole pas, je rigole pas, on sort, je rigole pas. Mais c'est bien gentil de te faire bien. Oh, t'as pas regardé tout le match avec tes potes ? Ah, et toi, tu fais quoi alors là ? Mais moi, je sors, je me sors, je veux que je sors. Moi, je vais sortir aussi. Mais toi, t'as jamais été comme ça. Moi, je vais sortir. Toi, t'as jamais été comme ça. C'est la première fois que tu m'intègres que tu dis pas quelque chose, la première fois. D'habitude, tu m'intègres jamais rien. Malorie ne comprend toujours pas le revirement de comportement d'Anthony. Ce dernier va donc insister. Si je veux voir mes potes ? C'est bon, c'est moi. Elle vient de rejard un message de moi. Et alors ? Vas-y, je veux voir. Vas-y, montre. Mais tu veux voir quoi ? Tu veux voir ? C'est pas elle, c'est ma mère. Ça te va ? Ça te va ou il faut que tu vérifies encore ? je vais vérifier. Faut que tu vérifies. j'avais envie de voir. Faut voir. Bah non, tu verras pas. Bah non, tu me saoules, tu me saoules. Ah, je te saoules. Oui, tu me saoules, à faire tout me jaloux, là, oui, ça me saoule. Anthony sent bien que Malorie est à bout. Il finit donc par lui avouer les raisons de son petit manège. Tu te rends compte que ça, c'est mon quotidien avec toi ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Tu comprends pourquoi je suis comme ça ? Moi, je comprends pourquoi je suis jaloux. Moi, je t'aime, t'aime. Moi, je tiens vraiment à toi. Je t'aime à te perdre. Bah moi aussi, je tiens à toi. Je t'aime à te perdre non plus. J'ai joué ton jeu. Je suis entraînant ton jeu. Oui, bah j'ai bien compris. Quand je t'ai imité toute la journée, tu m'as trouvé comment ? Chiant, lourd. Ah, t'as vu un peu ? Ouais. Quand on change les rôles, ça change quand même, non ? Bah ouais, bah je comprends. Je comprends que je peux être chiante. Mais c'est bien, je le reconnais, c'est déjà ça. Bah oui, je le reconnais que oui, je suis chiante, que ça doit être invivable. Tu sais que la jalouse, c'est en train de bouffer la jalousie là. Ça nous bouffe, tu le sais. Je m'en rends compte, je le sais. Après moi, t'as vu, je sais que pour toi, c'est dur. Faut faire un pas l'un vers l'autre, faut qu'on avance. Moi, je suis d'accord. Tu t'accordes pour faire des efforts, mais... On fait des efforts. Oui, on fait des efforts. Là, ce soir, on peut se soirer tous ensemble, si Nelly, elle veut. Nelly, t'es d'accord pour pas sortir ? On se rend pas en place tous ensemble. Si c'est pour vous, je veux bien faire. Tu veux ou pas ? Tu veux que ça marche ? Oui, j'accepte que... Tu peux appeler des potes devant le match ? Avec une copine ? Une, alors. Oui. Oui, c'est énorme. Ça, on se fait tous ensemble devant le match. Oui, voilà. Il n'y a pas de soucis. Tu veux ou pas ? Oui. Alors qu'elle avait prévu de sortir, Mallory accepte de rester avec Anthony. Le jeune homme est parvenu à lui faire prendre conscience que son comportement peut nuire à leur couple. Pour avoir une chance de construire quelque chose, Mallory doit dorénavant faire des efforts et les jours à venir décideront de la suite de leur amour. Comme tous les week-ends à Toulon, Alexis et Mika répètent leur rap. Mais cette fois, Mégane, très jalouse de la relation exclusive entre Mika et son petit ami, a décidé de prendre les choses en main et de suivre les conseils de son amie Sabrina. Je pense qu'il faut arrêter un peu. Il faut tout stopper, sa musique, qu'on reprenne de bonnes bases. Cette fois, c'est sous la forme d'un ultimatum qu'elle va demander à Alexis de lui consacrer du temps. Attends, attends, deux secondes, deux secondes, Mika, deux secondes. Baisse le son, je n'entends pas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma femme. On parle. Allô, vas-y, redis-moi parce que j'entendais pas on était avec la musique là. Oui, bon, je te dis, j'ai réservé le restaurant parce que quand même en 10 mois on n'a jamais fait un restaurant. Donc c'est tu viens dans les 5 minutes qui arrivent ou sinon on n'a plus rien à faire ensemble et tu me ramènes par ton pote, t'as compris ? Non, c'est un 5 minutes chrono. Allez, je t'attends. Ah bah, t'es sérieuse là ? Attends. C'est plus loin là, non ? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bon après Alex, si ça joue dans ton couple. Bah, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Voilà, voilà où c'en est. Voilà, je te l'ai dit. Si je prends cette décision, c'est que je pense c'est la seule chose qu'il me reste à faire, c'est qu'il faut poser l'ultimatum. Parce que cette vie, ça ne me correspond plus. Je ne peux plus. Bah, qu'elle me fasse un ultimatum comme ça, c'est quand même, c'est rude. C'est dur. C'est assez rude parce que là, j'ai l'impression que elle est, comment je pourrais dire, elle est, elle veut me mettre au pied du mur. J'ai l'impression, voilà, elle me met au pied du mur. En gros, c'est quoi ? C'est moi ou elle ? Et je pense que là, on a ras la casquette, là, je crois que... Alexis est un peu perdu. C'est son ami Mickaël qui va lui ouvrir les yeux. On ne va pas faire notre vie ensemble. On ne va pas avoir des enfants ensemble. Ta femme, c'est elle. Moi, je suis quoi ? Je suis un ami. On est un ami. On partage la même passion. C'est sûr. Mais bon, c'est ta femme, Alexis, quand même. C'est sûr, c'est important. C'est ta femme, c'est important, d'accord ? Tu l'aimes, cette nana ? Mais oui, je l'aime, cette nana, attends. Eh bien, fonce, Alexis. Fonce. Elle a été quand même au restaurant, t'entends ? C'est beau, c'est beau. Vous avez une table. C'est beau. Si je n'y vais pas, je n'ai pas de figure. C'est ce qu'on va faire, Alexis, je vais t'accompagner jusqu'au restaurant. Je vais t'y emmener. C'est cool, après je pars tirer ça. D'accord. Ça pourrait tout changer s'il vient. Ça prouve qu'il tient à moi s'il vient. Mégane ne s'y attend pas vraiment, mais l'ultimatum commence déjà parce qu'elle m'a dit cinq minutes. Mon courage. Oui, toi aussi. Pour la première fois depuis qu'Alexis vit avec Mégane, Mika s'efface. C'est seul qu'Alexis retrouve la jeune femme. Ça va, j'ai fait assez vite ? Oui. Des retrouvailles un peu froides qui vont commencer par une mise au point. Quelle importance est là, Mika, pour toi, dans ta vie ? Mika, c'est mon pote, c'est mon ami. Voilà, c'est mon ami. C'est avec lui que j'ai commencé la musique, du moins dans le sud. C'est mon ami, voilà. Mais c'est avec moi que tu vas faire ta vie. Bien sûr. C'est pas avec lui. Mais si je, entre guillemets, je peux percer avec ma musique, ça sera avec Mika. Oui, je sais. Mais comme je t'ai dit, Mika, je l'apprécie bien, mais pas comme maintenant. Je veux bien que tu fasses de la musique avec lui, mais j'existe. Je suis là. Merci. Alexis et Mégane se retrouvent seuls au restaurant pour la première fois depuis dix mois. Si Mika, c'est ton pote, moi, je représente quoi pour toi dans ta vie ? Ça n'a rien à voir. Mika, c'est mon ami. Toi, t'es la femme de ma vie. Donc ça n'a rien à voir. Tu vois, voilà. Si jamais je pensais pas ça, ça ferait depuis longtemps que j'aurais lâché l'affaire. Voilà. Je me serais pas pris la tête comme ça. Là, tu te rends compte que c'est la première personne qui, entre guillemets, me fait poser des questions même par rapport à ma musique en elle-même. Donc voilà, tu vois, c'est pas gratuit. Tu vois ? Allez, fais-moi une bise ou on va manger. Je t'aime. Une déclaration d'amour qui va bouleverser Mégane. La jeune femme retrouve le sourire et l'espoir de construire enfin quelque chose avec Alexis. Deux semaines plus tard à Chaumont chez Julien et Johan. Ce matin, le couple se prépare à se rendre à Paris. T'as pris tous tes amis ? J'ai tout, c'est bon. Ils ont rendez-vous avec une coach en développement personnel. Un moment dont Johan attend beaucoup. Bon, t'es content, j'espère ? Je fais des concessions. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Il espère qu'elle permettra à Julien de s'apercevoir que sa jalousie met en péril son couple. Je voudrais qu'il n'y a pas. qu'il te fasse ouvrir les yeux surtout. Sur ton comportement. Oui, mais ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Elle va donner des conseils, tout ça. Julien a la conviction que cela ne suffira pas à le guérir. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse petit à petit. On va aller, on gigote ? Donc voilà, ouais. Allez, j'ouvre. Après deux heures de train, Johan et Julien arrivent à Paris. Julien n'est jamais venu dans la capitale, mais pas une minute à perdre direction le cabinet de la coach. C'est dans la rue, là ? Ouais. Non, ça va, pas trop stressé. Non, on s'en prie. C'est qu'une psy, là, c'est bon. Bonjour. C'est Ponary, coach en développement personnel, qui les accueille. Merci. Et dès les premières questions, elle évalue l'ampleur de la jalousie de Julien. depuis quand à peu près vous situez l'augmentation de la jalousie ? Ça fait à peu près 13 ans. Au bout de deux mois de la relation. Au bout de deux mois ? Et elle se manifeste de quelle manière ? En fait, il m'accuse de choses que je ne fais pas. Ah ! Ça, c'est souvent la jalousie qui est traduite par une peur d'abandon. C'est donc un désir de fusion, de fusionner avec l'autre en permanence pour ne pas avoir cette peur du rejet ou d'abandon dans le couple. Oui, c'est ça. La jalousie, la base de la jalousie, c'est le manque de confiance en soi. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas être rassuré par rapport à l'autre. Il faut se rassurer par rapport à soi et se dire que on s'aime, donc on peut aimer l'autre, on peut le laisser respirer parce que dans une relation, il faut aussi donner la place à l'autre. En confiance, Julien va même finir par ouvrir son cœur. S'il n'y a pas une scène de jalousie, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui manque à la journée. Parce que vous ne vous sentez pas exister à travers l'autre. Donc vous créez des problèmes, on appelle ça des problèmes qui sont un peu imaginaires pour pouvoir attirer l'attention de l'autre. Je ne sais pas comment vous le vivez vous. Très mal. Et comment vous lui répondez face aux crises de jalousie ? Des fois, j'essaye de d'aller un peu dans son sens à lui. Alors si, quand il me prend la tête, je le rassure et s'il insiste, après je lui dis oui, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Face à la confidence de Johan, la coach va tout essayer pour que Julien entende raison. si vous avez réellement peur de le perdre, faites les choses dans le bon sens et pas pour l'éloigner. Un jour ou l'autre, votre conjoint, Johan, va partir. Donc il faut rentrer cette donnée en vous et faire des actions nécessaires pour vous maîtriser. Oui, mais après moi, j'ai dit, moi je suis prêt à faire des efforts, mais si lui aussi, il en fait, il vient un peu plus vers moi. Non, c'est pas que je ne vais pas vers lui, c'est que je viens difficilement vers lui étant donné la méchanceté qui dégage. la méchanceté qui dégage Malheureusement, vous êtes l'objet de sa souffrance. Il faut vraiment que dans le quotidien, il faut mettre le l'eau dans son ventre, comme on dit. D'accord. Pour finir cette séance, moi je vous propose tout simplement de vous faire un gros câlin à tous les deux et de faire un véritable geste d'amour l'un envers l'autre. La prise de conscience de Julien est un premier pas et pour le couple, c'est un nouveau départ. Encore ? Encore ? Encore ? Johan est très fier de ce premier pas alors pour lui montrer tout l'amour qu'il porte à Julien, il a décidé de lui faire une surprise. Ah ! Je te jure, je suis trop content en fait de l'avoir en vrai. Julien a toujours rêvé de voir la tour Eiffel. Aujourd'hui, Johan a décidé de réaliser ce rêve. Cette fois, et malgré la présence d'hommes autour de lui, Julien semble heureux. Attends, faire une photo ? Mais ce n'est pas tout. Certains que les choses vont s'arranger, Johan a choisi ce lieu mythique pour une demande unique. Est-ce qu'une proposition au mariage te ferait plaisir ? Est-ce que tu acceptes de m'épouser ? Moi, forcément, oui. Aujourd'hui, sûres de leur amour, Johan et Julien désirent surdire oui pour la vie. À Vousier, Mathilde est toujours aussi amoureuse de ses chiens, assumant les préférés à son petit ami Nicolas. Mais il y a quelques jours, une vive discussion avec la mère de Mathilde semble avoir redonné du courage au jeune homme timide et introverti. Aujourd'hui, il est bien décidé à affronter sa compagne pour faire entendre qu'il existe aussi et qu'elle peut lui faire confiance. Mon cœur, j'ai une surprise. C'est quoi ? On est trois chiens. Ah non. Si. Ah non, on rêve. Si. Ah non. Ah si, si, si. T'as pas le choix. Je vais te montrer comme quoi t'as confiance en moi, regarde, je vais tout faire comme tu me décides. Je vais mettre la sécurité, tout. Dans un premier temps, Mathilde refuse de céder. Fais-moi confiance. Non, non, je vais devenir folle. Non, allez, fais-moi confiance. Allez, ça va aller. Non. Mais pour la première fois, Nicolas insiste. Oui, elle est bloquée, là. Non, elle t'a pas bloquée, là. Si, t'inquiète pas. Tite à petit, quand je les attacherai, elles seront bloquées. Tu regardes les colliers ? Oui, oui, t'inquiète pas. Puis je te suis. Tu me suis ? Ouais, t'as pas besoin de me suivre. Tu verras. Tiens, un pouce, il lit. Non, non, tiens, tâche-le, là, sur moi. Victoire, Mathilde finit par accepter. T'as regardé le collier ? Oui, t'inquiète pas. Mais à peine a-t-il franchi le pas de la porte que la panique gagne, Mathilde. T'as déjà les L.S. qui s'emmêlent, là. Attention, vite ! Ça va aller, ça va aller. Plus de peur que de mal. Finalement, Nicolas va tranquillement poursuivre sa balade. 100 heures. L'occasion de faire un constat difficile pour le jeune homme. Je pense que les chiens ont plus confiance en moi que... qu'elle. Mathilde, elle, va se contenter de guetter son retour. voir. C'est ma chérie. C'est bien, ma bébé. Regarde, regarde, il s'en fout. C'est gogo, c'est gogo. C'est gogo, il est content de me revoir. Mais non, il est pas content, il dit... Joy, il veut que tu le laisses tranquille. Non, il a peur de la plaque qui est là-haut. Oh là là, laisse-le tranquille. Ça, c'est bien. Avec moi, c'est bien ? Bah oui, tu y sens tous les trois en vie. Alors, tu vois, tu me prends plus confiance, moi, toi. Oui. Et moi, j'ai pas le droit d'avoir un bisou. J'allais t'en faire un. Ouais, t'es rien. Un plus gros que ça. Sur son petit nuage, Nicolas s'autorise l'impensable. Je te propose une petite invitation, toi et moi, en amoureux. T'as bien pu rester chez ta mère une heure. Tu peux m'accorder une petite heure tous les deux en amoureux. Où ça ? Aux gros chênes. Faire un petit pique-nique en amoureux. Puis voilà, quoi. Sans les chiens aussi. Te sens-tu prête ? Oui. Par amour, Mathilde accepte. Mais le naturel revient rapidement. Tu penses à nous deux, tu vois ? J'y pense. Ouais, mais... Les poupettes, ils sont enfermés de ce temps-là. Ouais, d'accord. Je regarde pour une fois qu'on a le beau temps et tout. Et alors ? On va pas passer du bon temps tous les deux tranquillement sans les chiens. Mais si, mais j'y pense. Ouais. Mais arrivée sur le lieu du pique-nique, Mathilde oublie un instant ses petits chiens et ouvre enfin son cœur. Tu vois, je suis pas tout le temps qu'avec les chiens non plus. J'essaie de faire des efforts pour toi. Ouais. Parce que je t'aime. Et ça va ? Tu m'aimes toujours comme le premier jour ? Ben oui, quand même, même plus. Même plus. Et Nicolas, qui se sent enfin existé, va lui faire une ultime proposition. Maman, je te demande peut-être une petite journée des fois le week-end, juste nous deux en amour. Moi, je, pour l'instant, on va se contenter de deux, trois, quatre heures. Puis après, peut-être une journée, moi, je peux pas tout faire les efforts tout d'un coup. Oui, mais peut-être une petite après-midi rien que nous deux, quoi. Un moment par semaine tous les deux, un peu plus longtemps, chaque fois. Et après, on verra, on verra par la suite, mais ça ira de mieux en mieux. Je le souhaite. A force de persévérance et d'amour, Nicolas a obtenu une petite concession. Reste à savoir si Mathilde tiendra ses engagements. Anthony et Mallory, Mégane et Alexis, Johan et Julian, et Mathilde et Nicolas sont des couples amoureux passionnément. Si passionnés qu'ils en sont devenus jaloux et possessifs, mais en ouvrant les yeux, tous sont parvenus à s'offrir un nouveau départ. Tellement vrais, jaloux, jalouse, ils font vivre l'enfer à ceux qu'ils aiment et c'est donc le cas du couple que je reçois aujourd'hui, Julian et Johan. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous arrivez de l'Est, c'est ça, de l'Est de la France ? Chaumont. Chaumont, absolument. Écoutez, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Alors, on va parler évidemment de votre cas sur tout du vôtre, Julian, car vous êtes un pareil personnage, vous avez 19 ans et vous vivez votre première grande histoire d'amour donc avec Johan rencontré il y a plus d'un an et demi maintenant. Seulement, voilà, on l'a vu dans le sujet, votre jalousie maladive met votre couple en péril au point que Johan vous a menacé de vous quitter si vous ne changiez pas. Donc voilà, on a terminé de tourner. Aujourd'hui, on aimerait savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Notamment, je commence avec Johan, peut-être, est-ce que Julian a changé ? Oui, il a changé. Il s'est calmé. C'est vrai, il s'est calmé ? Il a eu peur que je... Ah bah pire, c'était pas possible après. Ouais, ouais. Il s'est calmé. Donc c'est-à-dire que si on y va un petit peu dans l'ordre, est-ce qu'il arrête de vous appeler dix fois par jour ? C'est ça. Mais on est passé à huit et demi ou franchement vous voulez suivre ? Non, il m'appelle deux ou trois fois. Parce qu'on rappelle que dans le sujet, vous ne travaillez pas. Oui. Là, je crois que la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé un emploi. Oui. Et vous commencez même demain. Oui. Donc parfait. Mais à l'époque, vous ne travailliez pas, donc forcément, vous étiez toute la journée dans l'appartement et vous appelez 10-12 fois pour vérifier qu'il n'y avait pas quelqu'un dans l'appartement. Vous n'étiez pas sur un site coquin. Exactement, c'est ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, il n'appelle plus du tout ? Non, il appelle deux ou trois fois. Deux ou trois fois. C'est déjà pas mal. Est-ce que lorsqu'il rentre, il inspecte toujours les vêtements, il vous sent dans le cou pour voir s'il n'y a pas l'odeur de quelqu'un d'autre ? Il ne va pas dans la salle de bain voir s'il n'y a pas un cheveu qui ne serait pas un des siens ? Non. Bref, c'est fini ça ? Il vient vers moi et il me fait mon câlin. Oui, mais c'est faux ça. Il fait le câlin. Vous vous doutez bien que le câlin, c'est pour sentir. Non ? Ou pas. Est-ce que vous le faites encore ça du coup, Julien ? Plus du tout ? Non. Non, non, franchement. Honnêtement, maintenant, ça ne me vient plus à l'esprit. Ah bon ? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lui faites confiance ? Oui, oui. Oh ben, des fois, il sort... Non. Tout seul. Ouais. Il sort tout seul, comme ça, sans autorisation, sans l'être rien du tout. Ben, dis donc. Par contre, quand c'est le contraire, attention, ouais. Ah non, je suis en train de ne plus comprendre. C'est Johan qui est devenu jaloux ? Ben, plus maintenant. Un petit peu. C'est vrai ? Oui. C'est incroyable, ce sujet est tellement vrai. C'est-à-dire que maintenant, c'est exactement l'inverse. Quand il sort, vous, ça vous agace un petit peu, vous essayez de savoir où il va et avec qui, vous l'appelez plusieurs fois par jour ? Non, non. Non ? Mais j'aime bien quand même savoir où il va. Eh ben, dis donc. Alors, Julien, quand vous vous disiez dans le sujet, je ne lui fais pas confiance, si je pouvais, je l'attacherais. Mais c'est bien d'avoir conscience que ce n'est pas possible. Il y a des lois en France. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, alors, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites dans le sujet, mais je crois que vous avez déjà eu, vous avez déjà été marié, c'est ça, Johan ? Deux ans. Oui. Parce que vous avez 35 ans, en fait. Oui. Et vous 19. On vous refera pour les cougars, un jour dans un autre sujet, on vous refera revenir, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez déjà été marié. Oui. Et j'imagine, la précédente union, est-ce que vous aviez trompé votre partenaire ? Non. Est-ce que vous étiez un couple libre ? Non plus. Non ? Donc, il n'y avait rien qui pouvait indiquer qu'éventuellement, vous seriez infidèle ? Ah non, non, non. Moi, quand j'aime, j'aime. D'accord. Est-ce que vous aviez conscience, Julien, quand même, qu'en agissant comme ça, c'est tout le paradoxe de la situation, c'est que plus vous essayez de vous approcher de lui et plus vous étiez en train de vous en éloigner parce que lui, il ne supportait plus la situation ? Non, ça nous fatiguait, nous deux. Même moi, ça me fatiguait. Et des fois, je m'en étais en question tout seul. Je vous disais, même pour moi, c'était pénible. Mais c'était plus pour lui. En fait, il s'énerve parce que je me rabâchais. Ah oui, on l'a bien vu. On l'a bien vu. Ce que dit la coach, c'est que vous arrivez à créer vous-même des situations de prise de tête pour finalement attirer un petit peu l'attention. Elle me disait que ce que je lui reprochais, c'est quelque chose que moi, je serais capable de faire, elle m'a dit. C'est souvent le cas en général. Mais elle parle, elle explique que c'est un petit peu le manque de conférence en vous qui crée cette jalousie, la peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon, par exemple, elle vient d'où si jeune ? Est-ce que ça a été difficile avec vos parents ? Est-ce que vous avez été, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il est arrivé un moment où c'est vrai que j'étais un peu à la dérive. Je ne rentrais pas chez moi pendant un mois ou deux. Ah oui. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu une situation. dans votre tête au moment où vous l'avez rencontré, en fait ? Lui, oui, il m'a posé. Et en me mettant avec Johan, j'en ai eu notre premier appartement, j'ai eu mon permis. Et aujourd'hui, ça ne vous fait pas peur, vous, Johan, de vous dire que d'abord, il n'a que 19 ans. Un, c'est une première histoire. Donc forcément, il n'a pas de repères, tout est encore un peu fragile. Et puis cette jalousie qu'il avait, qui était un peu maladive il y a un an, même si aujourd'hui, elle s'est un peu atténuée, tout ça, c'est quand même en lui. Donc quand je vois que vous allez vous marier, en tous les cas, c'est la promesse qui a été faite à la fin du sujet, est-ce que vous allez vous marier ? Oui. Ah, oui, quand ? Le 7 mars. Le 7 mars ? Ah, ben écoutez, voilà, la date est prise. Il faut que je regarde si je suis libre. Moi, dis donc cette date-là, je vais prendre mon... L'invitation est lancée. Ah, ben écoutez, j'espère bien, franchement. Karine Lemarchand est invitée dans son émission pour les mariages d'agriculteurs. J'espère que je serai invité, moi aussi, pour les mariages dont elle m'envoie. Avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Ce qui est sûr, c'est que donc, est-ce que ça ne vous fait pas peur comme ça, de vous marier avec un garçon si jeune, mais au-delà de l'âge, qui était très jaloux et finalement, il y a eu peu de temps entre le moment où il dit avoir changé et l'expérience aujourd'hui ? Je pense qu'il faut savoir laisser la chance. Oui, prenez risque. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, que vous prenez dans la rue, la promenade peut se faire tranquillement ou si vous regardez, que vous croisez un garçon dans la rue, si vous le regardez, vous sentez que ça peut encore partir en... Un petit peu. Ah ! De temps en temps. Il me dit, ça va, il est beau. Mais moins qu'avant, ce n'est pas une référence parce qu'avant, vous étiez audio. Donc, il faut être honnête quand même. Est-ce qu'il y a eu des moments de rechute finalement ? Soit en clair. La dernière engueulade, la dernière vraie engueulade ou la dernière vraie crise de jalousie, c'était quand et à quel sujet ? Ce matin, dans le train, venant à Paris. Non, 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 non. Avec le contrôleur. Il fait mon billet, je lui ai fait de l'œil. C'était une fois qu'on s'était disputé parce que je voulais le séparer à cause de toutes les prises de tête qu'on avait. Et en fait, il a contacté une autre personne dans mon dos. Et voilà. Bon. Et aujourd'hui, si Yohan veut prendre un verre avec un ex, c'est bon ? C'est OK ? Oh non, c'est mort. Non, c'est mort. Peut-être pas exagéré non plus. Ouais, on verrait. C'est mort. Et dans l'autre sens, il veut prendre un verre avec un ex, c'est mort aussi. Non, mais moi, je n'en ai pas. Donc... Non, mais vous avez eu des petites histoires quand même. Alors avec un plan, on va dire, il veut prendre un verre avec un plan. Ça passe ? Non, non, non. Interdit. Bon, ben ça va quand même finalement. Finalement, vous êtes aujourd'hui à peu près à la corde presque sur la même longueur d'onde. Oui, oui. Bon, ben très bien. Donc pour l'instant, vous avez un travail. Vous commencez demain. Déjà, bonne chance. Merci. Le mariage, c'est le 7 mars. 7 mars. Les enfants, on n'y pense peut-être pas tout de suite. On s'est passé un peu de temps. Si ça, c'est prévu, vous nous dites. Comme ça, on revient. Je souhaite effectivement qu'on tourne une nouvelle histoire avec vous. Ça voudrait dire que c'est le bonheur total et que tout avance bien pour vous dans la vie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie aussi la coach. J'ai l'impression qu'elle vous a bien aidé, la coach quand même, non ? Les conseils qu'elle vous a donnés étaient bons ? Oui, on a pris un peu en compte. On a fait les petits exercices qu'elle nous a dit. Eh bien, c'est très important. Eh bien, merci à elle. Merci évidemment à vous également et aux autres témoins qui ont participé à cette émission qui est maintenant terminée. Pour la voir ou la revoir direction énergie12.fr et puis vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12. Bien sûr, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada